Bienvenue au webinaire Ouranos aujourd'hui. Moi, je suis Sophie Macario, chef de l'équipe Coordination de la science de l'adaptation au changement climatique à Ouranos. Et c'est moi aujourd'hui qui vais animer ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir commencer les présentations. Donc, au niveau de la première présentation, elle porte sur les résultats des travaux du Labo Climat Montréal et plus particulièrement sur l'adaptation au changement climatique dans le réaménagement d'un secteur urbain à Montréal. Donc, nous avons la chance d'avoir deux conférenciers aujourd'hui qui vont nous présenter tout cela. Sophie Van Nest et Michel Rochefort, qui vont représenter l'ensemble de l'équipe du Labo Climat Montréal. Alors, Sophie Van Nest est professeure-chercheure en études urbaines à l'INRS et titulaire de la chaire de recherche du Canada en action climatique urbaine. Elle mène des recherches sur l'action collective, sur la transformation de l'environnement urbain, du point de vue des pratiques de gouvernance et des initiatives citoyennes pour faire face au changement climatique. Elle est chercheure principale du Labo Climat Montréal. Michel Rochefort est urbanisme et professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal. Avant de se tourner vers l'enseignement et la recherche, il a occupé pendant plus de 15 ans plusieurs postes de nature stratégique, dont ceux de coordonnateur à l'aménagement du territoire métropolitain au sein des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec. L'élaboration et la mise en œuvre d'outils de planification et de politique publique en matière d'aménagement constitue le point central de ses expériences professionnelles, de son enseignement et de ses recherches. Donc, je vous laisse la parole sans plus tarder. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux d'être là pour présenter les résultats du Labo Climat, donc sur cette recherche sur l'actionniste. Je vais partager mon écran. C'est bon, ça fonctionne? Oui. Super. Alors, donc l'introduction a été faite. C'est une recherche, donc le Labo Climat. Je vais présenter dans un instant notre équipe et un peu l'objet, les ambitions et avec Michel, on va parler des résultats. C'est un très vaste projet où il y a beaucoup de personnes qui ont participé, donc autant beaucoup de professeurs, beaucoup d'étudiants, étudiants, stagiaires et beaucoup de professionnels de la Ville, de Montréal, des arrondissements, d'organismes, de la société civile. Puis peut-être qu'il y a certains participants qui sont ici aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup de personnes qui ont participé et font partie, en fait, de ce qu'on amène aujourd'hui. C'est un produit collectif, bref. Donc, le plan de la présentation, le Labo Climat Montréal, notre équipe. Ensuite, je parle un peu de la revue littérature, où on se situe notre projet par rapport aux défis qui sont recensés dans la littérature sur l'adaptation au changement climatique dans les villes. Évidemment, les défis en termes de processus de gouvernance et de planification, c'est là que se situe notre contribution. Je vous présente aussi notre démarche de recherche-action. Donc, d'une part, je vais regarder l'heure. D'une part, c'est quoi notre approche de recherche-action? Comment on se pense sur l'intégration d'adaptation? Parce que c'est assez complexe. Notre documentation des pratiques et ce qu'on a appelé l'expérimentation, en fait, les ateliers qu'on a menés. Ensuite, on passe aux recommandations plus ciblées, puis une conclusion plus générale. Donc, je commence, puis après, je vais céder la parole à mon collègue Michel, qui va aussi continuer. Donc, je disais tantôt que c'est une recherche où beaucoup de gens ont participé. C'est une recherche partenariale, donc, qui s'inscrivait dans le partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos. Et donc, c'est ces partenaires qui ont choisi un lieu d'études particuliers, donc une étude de cas, le secteur Lachéneste, pour étudier un processus plus large, dont je vais vous parler dans un instant. C'est aussi une équipe multidisciplinaire de chercheurs de cadres d'université. Donc, on a des expertises assez variées, donc, sur la durabilité urbaine, les pratiques professionnelles, la gouvernance, aussi les infrastructures, par exemple, de gestion des eaux pluviales, les infrastructures vertes et les processus collaboratifs, les ving labs, etc. Donc, vous pouvez voir sur notre site web les profils de tout le monde. Les objectifs, donc, de cette recherche-ci du Labo Climat sur le secteur qu'il y avait comme études d'école Lachéneste, c'est de développer une compréhension des pratiques et des usages actuels du processus de projet urbain à Montréal. Donc, par processus de projet urbain, c'est le processus qui est mis en branle quand on fait le réaménagement d'un grand secteur urbain. C'est particulièrement ça auquel on s'intéressait, pour susciter et documenter des apprentissages et des innovations, donc, au niveau de l'intégration, de l'adaptation au changement climatique. Les objectifs spécifiques ont été fixés. Donc, comment est-ce qu'on essaie de travailler ça, cette intégration de l'adaptation et de stimuler des apprentissages? C'était en travaillant sur la coordination de les acteurs, parce qu'on sait qu'évidemment, c'est un enjeu, il y a plusieurs acteurs autour de ça, des enjeux d'expertise et aussi de clarifier le fait qu'il y a des choix et des arbitrages en matière d'adaptation. Donc, ce n'est pas seulement technique. On a une posture particulière en tant que chercheur dans cette recherche-ci, c'est parce que c'est vraiment une recherche-action. Donc, on était intégré dans des espaces de planification et de concertation pour observer et participer. et on a mis en place des ateliers Living Lab où on était en mode participation, intervention, dialogue, échange avec des professionnels, des acteurs et actrices. Alors, peut-être pour aller plus loin, pour situer notre recherche, il faut se situer dans une revue littérature scientifique où on voit les défis de l'intégration de la question climatique. Donc, les recherches au départ sur cette question-là ont porté beaucoup sur les plans climat, c'est-à-dire quelles villes ont adapté, quelles municipalités ont élaboré et adopté un plan climat, que ce soit en adaptation ou en mitigation des changements climatiques, puis pourquoi, c'est quoi les conditions, si on veut, gagnantes, qui mènent à ça. Donc, ailleurs dans le monde, ça s'est fait beaucoup. Au Québec, plus récemment, il y a des études là-dessus, notamment une thèse de doctorat. Mais nous, la question qu'on se posait, c'est, OK, mais après le plan, qu'est-ce qui se passe, qui intègre dans les pratiques les objectifs, les orientations, comment la gouvernance est-elle modifiée ou non, qu'est-ce que ça change dans les pratiques d'avoir des objectifs concrètement. En études urbaines, il y a aussi une certaine critique, en fait, de plus en plus de l'action climatique, ce qui s'arrime peut-être trop étroitement au développement économique urbain, c'est-à-dire que ça joue dans les priorités qui sont mises de l'avant. Et il faut être attentif à ça. Par ailleurs, on sait qu'il y a de plus en plus d'interventions qui sont justifiées par des co-bénéfices, c'est-à-dire que l'adaptation amène plusieurs co-bénéfices dans les milieux de vie. Ça, c'est aussi noté dans la littérature, mais en même temps, il y a encore relativement peu de débats sur les tensions, les désarbitrages des choix à faire. Et il faut noter aussi que la littérature récente met de l'avant qu'il y a des interventions en adaptation au changement climatique qui peuvent reproduire ou même exacerber des inégalités sociales et spatiales. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte dans nos interventions. Donc, les défis de gouvernance, les défis plus institutionnels aussi, la littérature parle beaucoup de ça. Donc, évidemment, il y a des défis de planification intersectorielle parce que ça demande, l'adaptation demande sur plusieurs plans, le travail inter-service. Donc, ça soulève des enjeux liés aux structures internes complexes des grandes municipalités. Et le fait que les changements climatiques sont souvent pris par, sont souvent portés par un bureau ou un organe séparé. Puis là, il y a tout l'enjeu de comment, une espèce de diffusion des pratiques. Il y a aussi des enjeux de manque d'expertise dans certains cas ou de compétences à développer. Et on sait que c'est beaucoup avancé par des champions, si on peut. Donc, la littérature parle de policy entrepreneurs ou des intermédiaires clés. Donc, en fait, il y a une dépendance. Donc, ça, c'est positif. Ça fait avancer les choses. Certains individus qui sont vraiment des moteurs de changement. Mais en même temps, on dépend de certains individus. Puis il y a un poids beaucoup sur ces personnes-là. Et donc, il y a une question aussi de changer la structure institutionnelle pour les supporter. Donc, la littérature remarque qu'il y a quand même une certaine inertie institutionnelle, même quand on a un plan des ressources et une volonté. Et donc, pour répondre à ça, dans les dernières années, on voit partout qu'il y a une certaine, une stratégie de décès-erreur qui est développée pour faire face à une inertie institutionnelle, mais aussi pour faire face au fait que c'est un problème complexe, un wicked problem, puis qu'il y a tous les enjeux que j'ai nommés tantôt aussi. Donc, une stratégie de décès-erreur, des expérimentations, des living labs. Même si ce n'était pas nécessairement avec tout ce bagage-là de revue littérature, c'est avec cette préoccupation-là de décès-erreur que les porteurs, les partenaires au RANUS de la Ville de Montréal ont commandé aussi cette étude-là puis dans laquelle nous, on a essayé de les nourrir. Donc, une approche d'expérimentation. Le troisième élément de la revue littérature rapidement, c'est qu'on est quand même dans un processus particulier. On n'est pas dans un contexte de plan de politique publique exhaustif. On est dans un contexte de réaménagement de grands secteurs urbains, donc un grand projet. Et ça, ça soulève des processus de gouvernance particuliers, des défis particuliers. Donc, il y a évidemment le fait qu'on peut se poser des questions sur le poids que les villes peuvent avoir en contexte de grands projets quand il y a une faible entrée du foncière, donc des questions d'urbanisme négocié, comme en cadre de développement immobilier. Mais aussi le fait qu'il y a plusieurs acteurs d'investissement requis. Et donc, il y a souvent des incertitudes, des délais, des changements fréquents. Et ça, ça pose des difficultés, des défis. Aussi, le bilan des recherches sur les grands projets urbains montre qu'il y a beaucoup d'ambition autour des grands projets. Souvent, on veut servir de ça pour changer les pratiques de gouvernance, intégrer de nouvelles normes pratiques d'aménagement. Mais il y a aussi des écarts entre les promesses et leur mise en oeuvre. Aussi, des inégalités dans l'influence des participants, participantes sur ce que le projet va devenir. Puis, il y a aussi un accroissement des inégalités sociales et spatiales, surtout aux abords. Par exemple, on peut penser à la gentrification. Mais en même temps, c'est des opportunités de débat et d'apprentissage clairement. Donc, c'est un milieu fertile, en fait, qui est spécifique pour étudier l'adaptation au changement climatique, pour y intégrer l'adaptation. Donc, notre démarche de recherche-action dans ce contexte-là, on se situe, donc, je vous disais tantôt que notre étude de cas, c'est à Lachine-Est. Je pense tantôt que j'ai une petite carte pour vous montrer ceux qui ne connaissent pas où est Lachine. Donc, c'est à l'Ouest de Montréal, l'arrondissement à Lachine. C'est une grande friche industrielle. Il y a beaucoup de patrimoine à côté du canal de Lachine. Ça, c'était notre étude de cas, si on veut. Donc, l'idée, c'était d'en comprendre avec des stages de recherche sur la gouvernance de projets urbains, la gestion de l'eau, les infrastructures ouvertes, les enjeux urbanistiques. On a fait beaucoup d'entretiens, d'analyses documentaires avec, donc, vraiment des documents de la Ville, de la Société civile, des différents services. On analyse de réseaux d'acteurs. Et évidemment, ce que je vous disais tantôt, qu'on faisait partie de plusieurs rencontres de planification. La deuxième étape, c'était d'expérimenter. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a organisé des ateliers Living Lab avec des professionnels de la Ville, d'arrondissement et de la Société civile. Et on a participé aussi aux exercices de concertation autour de ce projet de la Chéniste. Et donc, aussi, en continu, l'idée, c'était vraiment de documenter. Vous allez voir, si vous vous rendez jusqu'à notre rapport qui est en ligne sur le site d'Uranos, et bien tous sur notre site Web, c'est quand même volumineux parce qu'on voulait vraiment documenter notre processus pour apprendre de l'expérience. Et ensuite, on est dans la phase plus de diffusion, de transfert maintenant. Aussi, donc, je vous disais tantôt que je voulais quand même passer un peu de temps pour dire c'était quoi notre approche sur l'intégration de l'adaptation. Donc, ce n'est pas aussi évident ce que l'adaptation au changement climatique veut dire. Ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire l'intégration, intégrer l'adaptation dans les pratiques. Donc, nous, on était dans une approche Living Lab, donc ce qui veut dire que c'est une inspiration Living Lab. Donc, on était vraiment en train, vraiment avec les participants, participantes, avec les usagers du processus, ce qui veut dire beaucoup de professionnels de planification, de travaux publics et aussi de la société civile. Donc, l'idée, c'était d'abord d'identifier et de valoriser les pratiques existantes en lien avec l'adaptation, qu'elles soient explicitement en lien avec l'adaptation ou plus implicitement. Donc, de valoriser ça, c'était notre première étape, si on veut, et de voir qu'est-ce qui était déjà présent. Ensuite, d'observer et de stimuler la capacité d'envisager les défis. Donc là, la deuxième étape, c'était quand on présentait de l'information plus précise ou qu'on les mettait un petit peu devant des nouvelles informations sur c'est quoi les aléas climatiques prévus, par exemple. Donc, on a observé, on a essayé de stimuler la capacité d'envisager les défis contraintes dans leur contexte. Puis ensuite, évidemment, c'est pas tout d'avoir des solutions et des contraintes, mais c'est de voir aussi c'est quoi le sentiment de pouvoir d'agir. Donc, on a essayé aussi d'observer et de stimuler ça. Au niveau de l'intégration dans la gouvernance, on travaillait à trois niveaux. Donc, évidemment, on se situait dans un secteur en particulier, la Chine-Est, donc dans un projet de réaménagement précis. Mais on visait à travailler sur le processus balisé de grands projets à Montréal. Donc, quelles sont les grandes étapes qu'on peut analyser de plus près à la Chine-Est, qu'on pouvait voir de plus près, mais en fait, qu'on a regardées beaucoup plus largement avec tous les professionnels qui ont participé dans nos activités, pour voir c'est quoi les règles formelles et informelles qui reviennent de manière récurrente d'un projet à un autre, de façon à institutionnaliser l'adaptation dans ces règles formelles et informelles. Et le troisième niveau, c'est dans la structure institutionnelle, budgétaire et de partenariat. Excusez-moi. Donc, je vais regarder le temps. On a donc commencé par une documentation des pratiques. Ah, c'est là qu'il y a la petite carte. Elle arrive un peu tard, mais vous voyez où est l'arrondissement de la Chine-Est-Montréal, à gauche. Donc, on a travaillé sur une documentation des pratiques. Là, je ne pouvais pas tout... On a beaucoup, beaucoup de chapitres sur les différents enjeux, donc sur la question de l'eau pluviale, des infrastructures vertes, du processus de planification. Mais peut-être pour commencer, juste mettre la table, c'est clair que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs, dans un réaménagement urbain, en fait, il y a plusieurs objets, lieux de planification distincts et qui font participer de plusieurs acteurs différents où il y a plusieurs normes et priorités. Donc, vous voyez, par exemple, ici, au centre, notre objectif de travailler sur l'intégration de l'adaptation au changement climatique. Et là, toute une série d'objets qui étaient soulevés puis auxquels différentes personnes participaient. Donc, oui, les infrastructures de gestion des eaux pluviales, mais toute la question de l'aménagement, la localisation des parcs, les questions de densité, des équipements, l'aménagement des boulevards, le phasage du développement, les questions de protection du patrimoine. Donc, en tout cas, c'est vraiment... Il y a tellement de diversité, donc ça amène évidemment à un défi de coordination. Ça, c'était un peu les premières constatations. On a aussi travaillé vite pour identifier, comprendre c'est quoi le processus balisé de grands projets à la ville. Et là, on en a fait ici une représentation simplifiée. En fait, on s'est rendu compte que depuis 2017 ou 2018, il y a eu une certaine formalisation du processus de projet à la direction de l'urbanisme à la Ville de Montréal. Et là, je n'ai pas dit le bon terme, mais en tout cas, on a un défi de l'urbanisme à la Ville de Montréal. Et donc, une formalisation par étapes à travers lesquelles passe un grand projet. Et pour nous, c'est intéressant de se raccrocher à ça pour voir justement comment on peut y travailler l'adaptation, c'est quoi ce qui est déjà là et qu'est-ce qu'on peut pousser un peu plus loin. Et tantôt, Michel va revenir là-dessus sur qu'est-ce qu'on a appris et c'est quoi nos propositions. Mais c'est clair qu'un des éléments clés, c'est que ces étapes-là se finissent, chacune des étapes finissent par un moment d'approbation, donc où les professionnels remontent aux fonctionnaires et aux élus. Et ces moments d'approbation-là, pour nous, sont vraiment des opportunités pour formaliser l'intégration d'adaptation au changement climatique. Donc, je ne vais pas passer sur, d'escrire chaque phase, mais tantôt, Michel va le faire un petit peu. Et vous voyez que ce qui est en gris passe, c'est ce qu'on a eu moins le temps de travailler parce qu'évidemment, nous, on était juste un an et demi sur le projet, puis le projet continue. Donc, il n'est pas encore dans les phases du bas. Donc, ici, c'est pour vous présenter un peu, justement, en gros, nos étapes d'atelier qu'on a faites. Ça, c'est l'étape du bas, donc la partie du bas du diagramme que vous voyez ici, ce qu'on a fait au Labo Climat. Puis la partie du haut, c'est les process de planification du secteur Lachineste. Donc, évidemment qu'il remonte, même on a commencé ici à 2013, mais on aurait pu commencer à 2004. Donc, c'est ce qu'on fait dans le rapport, mais c'est un processus, évidemment, qui est enclenché depuis longtemps. C'est assez typique pour des grands réaménagements de risque, que ça dure des années. Et nous, on intervient à un moment particulier, mais on a quand même documenté dans nos entretiens qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, c'est long, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de jalons, si on veut. Et nous, on est intervenus en 2019-2020 avec une série d'ateliers, d'activités, dont je vais vous en présenter certains dans un instant. Et on est arrivé à une étape où il y avait déjà vraiment de la consultation publique sur qu'est-ce qui était imaginé dans ce secteur-là. Et où on est arrivé aussi à un moment, en mi-parcours, en fait, où il y a un changement dans les processus de gouvernance, où la Ville de Montréal met en place un bureau de projet partagé avec l'arrondissement et la société civile. Et où donc, il y a encore plus d'acteurs autour de la table où on inclut plus les acteurs locaux de la société civile et aussi les promoteurs immobiliers qui sont autour de la table. Donc, ça, c'est pour donner un peu plus de contexte. Le premier atelier qu'on a fait, donc, je vous disais qu'on cherchait un peu à présenter, à stimuler l'intégration des questions climatiques dans le processus de projet urbain, mais vraiment dans le contexte des acteurs et actrices. Donc, ce qu'on a fait dans cet atelier-là, c'était de présenter, en fait, c'est quoi les cinq aléas climatiques pour Montréal, donc de manière vulgarisée. Puis, il y en avait un par table. Et là, on avait vraiment une... On utilisait... On avait représenté cette roue du processus de projet à travers quelles étapes on passe. Puis, les participants participantes discutaient avec nous des défis que ça posait, puis aussi quelles sont les contraintes, les solutions, les priorités à chacune des étapes. Donc, on est arrivé comme produit final à ceci. Donc, en fait, la première partie de la fiche, c'est l'exemple des vagues de chaleur qui était rendue disponible dès le début de l'atelier. Puis, à droite, on avait un peu les conclusions qui après nourrissaient le reste de la démarche sur les défis qui avaient été identifiés puis les pistes de solutions dans le processus de projet par les professionnels. Et on a remarqué très vite, et vous voyez le contraste peut-être entre la première et la deuxième fiche exemplifiée ici, c'est que certains aléas climatiques, il y avait beaucoup plus de défis et des pistes de solutions concrètes parce que les professionnels, ils travaillaient beaucoup plus concrètement. Donc, c'est la question de la gestion des eaux pluviales, par exemple, où là, il y a beaucoup de collaborations inter-service qui sont mises en branle, des apprentissages, et où il y a beaucoup de défis, mais il y a une capacité d'identifier les défis et les contraintes très, très bonnes. Et donc, ça, c'était un des résultats de cette première phase-là, de ce premier atelier. Donc, les changements dans le régime de précipitation, c'est vraiment ce qui a été plus discuté dans l'atelier, mais aussi dans le processus de la chineste en général et les autres aléas climatiques, il était moins au départ. Et c'est sûr que c'est lié à des collaborations qui se mettent en place, mais aussi un contexte particulier de la chineste qui avait besoin de nouvelles infrastructures, ce qui soulève évidemment des... ce qui a été pris comme opportunité par les acteurs pour être plus innovants pour la gestion des eaux pluviales. Notre deuxième atelier, donc je ne présenterai pas en fait tous les ateliers, mais je vais vous faire un zoom-in un peu sur l'atelier 1 et 2 pour qu'on puisse se rendre à certains résultats. Donc, l'atelier 2, c'était là où on mettait les professionnels en mise en situation d'un quartier mésadapté en 2035. Donc, comme point d'appart pour le travail créatif sur les leviers d'action, c'est là qu'on a travaillé vraiment les emprises des professionnels, le sentiment du pouvoir d'agir. Et on leur demandait pourquoi en sommes-nous arrivés là. Et donc, on travaillait vraiment à identifier les leviers d'action et les emprises des professionnels. Et ça, je ne pourrais pas tout vous présenter, mais ça vous donne un peu une idée de ce sur quoi on est arrivés à la fin de cet atelier, sur les perceptions des professionnels qui sont impliqués dans ce secteur-là, sur leurs emprises et leurs ressentiments du pouvoir d'agir. Donc, à gauche, c'est ceux sur quoi ils sentent qu'ils ont vraiment peu ou pas d'emprises, mais qui sont pourtant des contraintes, des enjeux pour l'adaptation. Par exemple, les questions budgétaires, de fiscalité, mais aussi des infrastructures de transport collectif, parce qu'il y a peu de coordination qui est difficile avec les responsables des infrastructures de transport, des questions de budget d'entretien, mais aussi la question de la résilience socio-communautaire. Donc, ils sentaient ceux qui étaient là autour de la table qui manquaient d'outils pour travailler là-dessus. Il y a la colonne du milieu, c'est ce sur quoi il y avait une certaine emprise, mais qui était partielle, donc sur laquelle on voulait continuer à travailler. Donc, la capacité de se projeter dans l'avenir, de développer des plans B. La question des silos, il y a beaucoup, beaucoup, c'est vraiment, il y a beaucoup de professionnels qui participaient, qui sont vraiment engagés dans comment on fait pour diminuer des silos, comment on fait pour travailler ensemble, peu importe la structure institutionnelle, comment on fait pour se débrouiller dans tout ça, mais des fois, il y a des contraintes institutionnelles comme les fonds budgétaires ou des priorités organisationnelles ou le département, la division, pardon. Et évidemment, la réglementation d'urbanistes est une emprise de certains professionnels qui était autour de la table, mais partielle, parce que, bon, ça dépend évidemment d'enjeux aussi politiques et de perception de la rentabilité des projets immobiliers. Et à droite, bon, ça, c'est sur quoi les professionnels qui étaient présents sentent qu'ils ont une emprise plus importante, donc les questions de vision d'aménagement, de concertation, de partenariat, de projet pilote aussi, d'acquisition de connaissances, ça, c'est comme leur terrain confortable, si on veut. Alors, ensuite, on va passer, je vais passer la parole à Michel, donc sur nos recommandations. Donc là, vous avez une idée de la démarche, je vous ai présenté certaines des activités, pas toutes, on pourrait revenir, si vous voulez, dans la discussion, mais là, on voulait passer à nos recommandations, nos résultats qui visent à partir, justement, des processus existants pour mieux y ancrer l'adaptation. Michel, c'est à toi. Bonjour, merci de l'invitation aussi à Uranus de présenter les conclusions du Labo Climat. Donc, tous les travaux qu'on a faits, ainsi que les échanges qu'on a tenus avec les professionnels et les différents acteurs de la société civile, sont venus à faire des recommandations au niveau des processus existants, mais également d'identifier quatre grands défis au niveau de la prise en compte de l'adaptation au changement climatique. Donc, si on passe à l'autre diapo, on a émis, grosso modo, quatre grandes recommandations concernant la roue décisionnelle qui avait été mise en place à la Ville, quatre grandes orientations qui s'adressent à différentes étapes de la roue. Donc, si on les résume, on reviendra un peu plus tard, plus en détail dans les autres diapos. Donc, la première recommandation était intégrée dès le départ à la phase justification, le climat dans l'évaluation des projets. La deuxième recommandation, c'était au niveau de l'établissement des différentes hypothèses, c'était d'introduire le climat justement au moment des délibérations de juger des différentes hypothèses pour pouvoir peut-être même sortir de la boîte et de faire de nouvelles hypothèses qui tenaient plus en compte la notion de climat. La troisième recommandation, pardon, à l'étape de la réglementation et de l'encadrement des projets au niveau privé. C'est à l'étape où la Ville est actuellement rendue. Beaucoup d'entre vous entendent parler des fois de programmes particuliers d'urbanisme, de PPU, mais c'est à cette étape que la Ville est rendue actuellement et c'est à cette étape où on émet une recommandation d'aller un peu plus loin au niveau de l'accadrement. Et en dernier, au niveau plutôt de la planification, de l'exécution et du cycle de vie des infrastructures, c'est de s'assurer de la performance, de l'appropriation et de la résilience des infrastructures vertes qui seront mises en place. Donc, si on change de diapos et qu'on les voit un peu plus en détail, donc l'important, c'était pas de révolutionner le processus de projet de la Ville, mais puis de s'inscrire à l'intérieur de ce projet, de cette roue pour venir proposer une meilleure prise en compte de l'adaptation au changement climatique. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de la justification, c'est qu'on juge la rentabilité d'un projet en considérant différentes estimations au niveau des besoins d'infrastructures, des ressources, des acteurs à y impliquer. Et tout ça se fait en fonction d'un calcul de retour à l'investissement, donc ce qu'on appelle le VAN à la Ville. Bien qu'il y ait des changements actuellement sur cette façon de calculer le retour à l'investissement, donc disons que dans les dernières années, c'était surtout un retour sur 10 ans qui était visé, c'est-à-dire on fait un investissement et on veut avoir un retour au niveau de la rentabilité de 10 ans plus tard. Ça aurait quand même un peu changé. On se rendait compte que dans cette évaluation, il n'y avait quand même aucun critère écologique explicite qui était prise en compte et aucune vulnérabilité au changement climatique qui était au même le processus du diagnostic et de l'établissement des contraintes qui permettait de justifier ou pas un projet. Donc, si on passe à l'autre diapo, ce qui nous permettait de conclure et d'émettre la recommandation qui était importante dès le départ, d'inclure ces vulnérabilités dans la phase justification pour pouvoir les mesurer et pour pouvoir aussi savoir comment on peut budgéter ces vulnérabilités, soit en mettant en place plus d'investissements qui nous permettaient de faire des économies plus tard ou de prévoir, dans le fond, les différents aléas climatiques. Donc, l'idée était dans cette phase justification d'intégrer dès le départ cette notion d'aléas climatiques. Comme on a vu, le Living Lab avait pris certains aléas comme les vagues de chaleur, les épisodes de plus intenses, les cycles de gel-dégel, la sécheresse, les épisodes de sécheresse. Donc, prendre en compte directement ces notions de changement climatique et les rentrer dans la phase justification pour avoir les conséquences attendues, les défis anticipés, les ressources et les expertises nécessaires et les stratégies à mettre en place. Sophia en a déjà parlé, mais il y a quelque chose de récurrent qui va revenir. C'est la notion de ressources et d'expertise à mobiliser. On se rend compte que tout au long du processus, il y a eu un questionnement sur les expertises en place et ça serait bien, selon Labo Climat, de venir rentrer ce questionnement même à la phase de justification pour mieux prévoir par la suite les différentes étapes et les expertises nécessaires. Donc, si on passe à la deuxième recommandation, c'était d'inclure, dans le fond, le climat au niveau du choix des différentes hypothèses à mettre en place. Donc, actuellement, il y a quelque chose qui se met en place, qui se formalise un peu plus à la Ville, qui est l'établissement de différentes hypothèses d'aménagement. Évidemment, ça s'est toujours fait, mais on voit actuellement à la Ville un besoin de formalisation qu'il faut émettre différentes hypothèses d'aménagement. Ces différentes hypothèses d'aménagement sont souvent des hypothèses de design urbain qui tiennent en compte différents éléments, la mobilité, la densité, le logement social, mais on se rend bien compte que les aléas climatiques ne font que très rarement partie, ou pas du tout, de ces différentes hypothèses. Donc, la proposition, c'était vraiment d'inclure les aléas climatiques à même le choix des hypothèses pour sortir un peu de la boîte. Ça permettait de concrétiser des solutions à l'adaptation au changement climatique dès le départ, de favoriser aussi les collaborations inter-service et inter-organisation qu'il faut mettre en place là aussi pour savoir qu'est-ce qui serait mieux à faire par rapport à d'autres solutions. C'est certain que si on ne prend pas en compte nécessairement le climat, bien après, les collaborations inter-service et inter-organisation sur le climat sont quasi absentes et ça va être d'autres enjeux qui vont prendre la place de ces collaborations inter-service. Il y avait aussi un besoin, là on revient encore, d'intégrer encore une fois plus d'expertise, plus de vision à l'établissement des différentes hypothèses d'aménagement. Ce qui est intéressant, si on passe à l'autre diapo, c'est qu'on a testé un peu cet élément au niveau des infrastructures vertes, notamment lors de l'atelier numéro 3 où on a rassemblé 34 personnes, que ce soit la ville, l'arrondissement, la société civile, des universitaires, des professionnels et à la fois des personnels un peu plus techniques pour parler au moins comment on pouvait prendre la notion d'infrastructures vertes à même les hypothèses d'aménagement. Donc très en amont de la planification finale. Donc là, on a un exemple ici sur la rue partagée, donc ou la rue principale. Donc l'idée, c'était de voir comment, et on voit le travail en différents postes des différentes personnes qui ont travaillé, c'est comment ces aléas au niveau des infrastructures vertes, donc ces aléas climatiques, peuvent être pris en compte même dans l'établissement des hypothèses de conception d'un projet. Donc ça, on a testé au niveau de l'atelier 3 qui avait été organisé dans le labo climat. Donc la troisième recommandation s'adresse plutôt à l'étape où on est rendu actuellement, c'est-à-dire d'aller un peu plus précis, un peu plus, disons, direct sur l'encadrement des projets privés. Donc c'est à l'étape du projet particulier d'Urbanisme, c'est l'étape que la Ville a choisie pour parler des grands projets. On pourrait comprendre que dans une ville, ce n'est pas nécessairement obligatoire de passer par un projet particulier d'Urbanisme, mais c'est le cas de Montréal. C'est d'être le plus précis possible sur les modalités d'encadrement nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Donc au lieu d'avoir des orientations très générales, de pousser plus loin un peu la réflexion et la nécessité de venir encadrer le domaine privé. Donc si on passe dans l'autre diapo, dans le fond, ce n'était pas prévu au départ des travaux, mais on est venu à établir 13 fiches d'approche réglementaire qui sont disponibles sur le Labo Climat et à faire deux séances de webinaire pour la Ville, les arrondissements, la Société civile. Ça a été offert à d'autres partenaires également, où on est venu montrer ce qui se faisait au Québec déjà, des pratiques un peu plus innovantes en matière d'encadrement du domaine public lors des constructions, des permis de construire, pour venir parler notamment dans ce cas-là de l'adaptation au changement climatique et plus particulièrement de la gestion des eaux de pluie et du verdissement. Donc on est venu dans le fond analyser 13 règlements, 13 exemples au Québec, où on est venu détailler ce qu'on pouvait faire en termes de pratiques innovantes. Donc la quatrième recommandation, non, donc je reste à la troisième. Donc ça, ça permettait dans le fond, ce qui n'était pas prévu au départ des fiches, mais ça l'a permis dans le fond, et à la fois d'émettre une recommandation, c'est-à-dire d'aller plus loin dans l'encadrement des projets privés, mais ça permettait de répondre à des observations qui est venues de la base, qui est venues de la demande des observations, c'est-à-dire que la société civile est quand même assez inquiète, qu'il n'y a pas d'indicateurs et de contraintes clairement énoncées au niveau de la performance et de l'adaptation au changement climatique, qu'il existe au Québec quand même un flou sur les outils réglementaires disponibles, que ce soit normatif, discrétionnaire, des lignes directrices, tout se mélange un peu, mais il existe un flou sur qu'est-ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Il y avait aussi, dans le cas de Montréal, un besoin de coordination entre la ville et les arrondissements. Pour ceux qui connaissent Montréal, au niveau de l'urbanisme, il y a certaines compétences qui sont à la ville, certaines compétences aux arrondissements, et ça complique un peu l'encadrement des projets, notamment au point de vue des infrastructures vertes où la ville peut émettre des lignes directrices, mais le projet est fait par l'arrondissement et le suivi tombe un peu à côté ou pas du tout. Donc là aussi, ça complique les choses. Et on a vu aussi dans nos entrevues que les professionnels étaient surtout axés sur la réglementation sur les eaux pluviales plutôt que sur l'encadrement des projets privés avec les outils plus liés à l'aménagement et à l'urbanisme. La dernière recommandation qui porte sur la roue et qui est, dans le fond, l'étape ou subséquence qui va démarrer peut-être plus dans les années, disons dans les deux, trois prochaines années, c'est-à-dire au niveau de la planification des travaux, de l'exécution et du suivi des éléments mis en place, c'est de prévoir les ressources budgétaires nécessaires pour l'entretien des infrastructures vertes, mais aussi de voir un peu à détailler les enjeux opérationnels. Donc, comme je vous l'ai dit, notamment au niveau de qui fait quoi et qui gère quoi. Donc, c'est beau de les planifier, mais il faut aussi se poser qu'est-ce qui arrive par la suite. Donc, il faut anticiper les enjeux d'appropriation et de résilience de ces infrastructures, voir comment ils sont conçus, mais aussi penser aux pratiques d'entretien pour assurer leur permanence dans le temps, à la fois sur le domaine public et le domaine privé. Pour ça, on a établi différents éléments qui pourraient participer à cette prise en compte. C'est développer des formations, encourager les échanges de connaissances, envisager des partenariats avec la société civile pour mettre en place et gérer ces infrastructures vertes. Et là, encore, ça permettait de répondre à des éléments qu'on a perçus à la base, c'est-à-dire un manque d'informations et de budget pour l'entretien par les arrondissements, un constat d'un manque de suivi, un coût que les infrastructures sont faits, et un intérêt et de l'expertise qui, là encore, est demandée par les groupes locaux. Mais les groupes locaux aussi sont prêts à s'investir dans ce suivi, mais on sent moins comment ça peut entrer dans la réflexion, étant donné que ce n'est pas nécessairement prévu dès le départ. Donc, ces quatre grandes recommandations s'adressaient à la roue de gestion qui est en place actuellement à la Ville, mais on est venu généraliser certains éléments en émettant peut-être des grands défis qui pourraient, dans le fond, se placer en dehors de cette roue et qui permettaient aussi, là encore, d'aller plus loin. Il y a quatre grands défis qui vont, eux aussi, donner lieu à des recommandations plus tard. Donc, les quatre grands défis, il y en a deux qui s'adressent à la mobilisation des partenaires. On va les voir tout à l'heure. Donc, le défi 1 et 2. Et il y en a deux qui s'adaptent plutôt à la structure interne d'une ville, donc à la structure institutionnelle sur la façon de sortir des silos qui existent souvent entre les différentes compétences des services, entre les différentes directions, entre les différentes compétences même de la ville et de l'arrondissement. Donc, si on regarde le premier défi concernant la mobilisation des partenaires, on se rend bien compte qu'à l'intérieur de la ville et même dans l'exemple de la Chine-Est, il y a eu quand même une certaine mobilisation des partenaires internes à la ville et de la société civile concernée par le projet. Mais on s'est rendu très vite compte que les autres partenaires institutionnels, c'est-à-dire les partenaires en matière de transport, Hydro-Québec en matière d'électricité, on pourrait même se découler jusqu'à Parc-Canada au niveau de la bande du canal. Il y a un certain politesse de participation, mais il y a quand même un manque de coordination où ces acteurs sont là, mais ne se mouillent pas nécessairement. Donc, il y a vraiment un besoin de peu de coordination entre ce qui existe à la ville et les autres acteurs institutionnels qui n'étaient pas nécessairement présents. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le secteur à l'entour de la gare où le lien entre la mobilité, la gare et le reste du projet n'apparaît pas nécessairement très formalisé. Et aussi, par rapport au petit secteur industriel. Donc, la recommandation, c'est d'accroître et de maintenir la communication entre ces acteurs institutionnels. Dans le fond, elle existe déjà, mais il faudrait quand même l'accroître et la rendre peut-être un peu plus active. Mobiliter ces acteurs dans les enjeux d'adaptation au changement climatique dès le départ. Et aussi, développer des plans B étant donné que tout ne va pas arriver en même temps. Donc, on sait très bien que le secteur, pour ceux qui connaissent la Chine-Est, ils attendent à l'arrivée d'un nouveau transport en commun lourd, qu'il soit tramway ou mini-train de banlieue. Mais ça risque d'être un tramway. Mais en attendant, il va y avoir quand même des besoins. Donc, il faudrait quand même penser à des plans B dans l'attente et faire aussi une gestion dans le temps des différents projets. Et cette mobilisation des acteurs permettrait un peu de faire ces différents plans. Le deuxième défi qu'on a observé, c'est au niveau des vagues de chaleur. On a remarqué beaucoup que la notion de vagues de chaleur, on a souvent essayé de la mettre au-devant des enjeux. Mais c'est souvent la gestion des eaux de pluie qui prenait toute la place. Et on se rend compte que cette gestion des îlots de chaleur, des vagues de chaleur, elle est quand même peu abordée. Et d'où le grand défi qu'on a isolé, c'est de mettre en place une stratégie d'adaptation aux vagues de chaleur. On observe qu'il y a quand même des vulnérabilités au niveau des friches industrielles et de leurs barres, mais que ces vagues de chaleur, même si on les met sur le devant, deviennent souvent un peu un enjeu secondaire. Les opérations de verdissement sont davantage envisagées pour gérer les eaux de pluie que pour lutter contre les îlots de chaleur. Et par conséquent, il y a très peu d'expertise mobilisée pour venir voir les vulnérabilités au niveau des vagues de chaleur, au niveau des projets. Donc, la recommandation, c'est dès le départ de mettre en place une stratégie adaptative sur le long terme en lien avec les îlots de chaleur et en lien avec le phasage des aménagements. On comprend que ce projet va se faire sur plusieurs années. Donc, si on regarde la carte qui est ici avec le petit carré très fin que vous voyez en gris, il faut comprendre que le développement va se faire en bas à gauche tandis que la gare est en haut à droite. Donc, on comprend qu'au niveau des vagues de chaleur, il va quand même avoir une importance pour les premières phases du projet par rapport à la mobilité qui n'était pas totalement à l'ouest, à l'est du secteur. Donc, c'était important de tenir compte du phasage et là encore important de mobiliser les différentes parties prenantes, notamment dans les acteurs au niveau de la planification des infrastructures et du pôle civique et les organisations communautaires. Donc, le troisième défi concerne plus au niveau à l'interne des villes, au niveau de l'apprentissage et des collaborations inter-services et du fait de sortir un peu du silo. Donc, on constate qu'il y a quand même plusieurs collaborations inter-services et apprentissages qui se font entre les différents services de la ville et ça doit être un peu vrai pour l'ensemble des villes. Mais, malheureusement, ces collaborations inter-services reposent beaucoup sur des individus précis qui, eux, agissent comme des intermédiaires et des passages d'informations et c'est plus les individus qui se donnent eux-mêmes la mission d'établir ces collaborations et que ça repose uniquement sur des individus. Donc, la recommandation du Labo Climat, c'était vraiment d'attribuer davantage de ressources humaines à la collaboration inter-services et d'adapter la structure institutionnelle et le processus pour soutenir ces collaborations au-delà des individus qui sont en place, c'est-à-dire d'inscrire ces collaborations à même les processus. Ça permettrait de favoriser un partage de l'information mais une appropriation aussi des projets et des outils par les différents services. Ça permettrait aussi que l'information et les projets pilotes se distribuent d'un service à l'autre. Il y avait quand même deux éléments qui se mettaient en place à la ville et qu'on voulait quand même valoriser et soutenir, c'est-à-dire les deux réseaux d'expertise qui pourraient se constituer à la ville de Montréal à l'entour des notions de projets d'écoquartier et des infrastructures. Et le dernier défi, c'est vraiment là aussi, on a isolé quelque chose en particulier qui posait un peu problème dans le temps. C'est l'amélioration de la gouvernance sur les infrastructures ouvertes à mettre en place. Donc, les ateliers du Labo Climat, les rencontres avec les partenaires ont permis quand même d'identifier certains défis concernant aux enjeux de gouvernance et de responsabilité. Et on a attribué différentes recommandations. je pense que je vais tousser, mais désolé pour... Pardon, je vais peut-être revenir si Sophie, tu peux prendre la place de ça. Je reviendrai. Oui, OK, parfait. Je vais t'en venir, désolé. Alors, oui, donc le dernier défi, de toute façon, ça allait être mon tour bientôt. Donc, en fait, c'est juste qu'on se rendait compte qu'il y a des défis récurrents, un peu ce qu'on a appelé dans le rapport des dilemmes de gouvernance qui revenaient dans la mise en place des infrastructures vertes parce que la gouvernance des infrastructures vertes est fragmentée et il y a certains enjeux non résolus. Donc, nos recommandations, c'était d'attribuer à une instance le leadership et le soutien au déploiement des infrastructures vertes. Puis justement, pour ces enjeux, ces dilemmes récurrents, mais trouver un mécanisme de résolution de la question récurrente du financement notamment, qui paye pour leur mise en place et leur entretien, mais aussi comment on établit les priorités pour les infrastructures vertes qui ont différentes fonctions et sur lesquelles aussi la société civile, les résidents d'un quartier veulent se prononcer. Donc, il y a comme un flou sur comment on travaille ensemble à différents acteurs là-dessus, c'est très fragmenté. Doté d'une stratégie globale d'encadrement du domaine privé et établir des normes sur le domaine public. Donc, on est vers la fin. Donc, on voulait d'abord résumer toutes les recommandations qu'on a faites d'une part sur le processus balisé de projet urbain à la ville puis plus largement les défis à relever puis les mettre en relation avec le plan climat pour dire que en fait, certaines des recommandations qu'on fait s'inscrivent sont même des objectifs du plan climat. Vous les voyez en bleu. Certaines sont des façons pour nous de concrétiser un test climat dans les projets urbains. Donc, l'idée d'intégrer le climat dans l'étape de justification et de pertinence du projet et dans l'étape des hypothèses d'aménagement de l'intégrer formellement les aléas climatiques. Puis, en orange, vous voyez donc les collaborations à renforcer pour l'adaptation dont on vient de parler les trois derniers éléments. Pour finir, si on ouvre un peu plus largement les défis qu'on a vus au niveau de l'intégration et de l'adaptation dans les grandes villes, c'est clair que ça soulève des défis de gouvernance. Donc, ça touche les règles formelles et informelles de coordination et de gestion de projets urbains. Donc là, on vous a parlé de la roue, mais il y a tous des enjeux qui sont imbriqués là-dedans de ressources d'expertise et de pratiques de collaboration inter-service. Donc, ces règles formelles et informelles doivent aussi en partie être transformées pour l'adaptation. Évidemment, ces collaborations inter-service doivent se répercuter dans la structure institutionnelle et budgétaire, comme on en a parlé. Ce que je viens de dire aussi, c'est que quand on fait des nouvelles, il y a des changements dans comment on veut faire les infrastructures, par exemple, pour l'eau pluviale, mais ces changements-là ne sont pas seulement techniques, mais impliquent vraiment des dilemmes de gouvernance, de partage des responsabilités et de compréhension de chacun, si on veut. Et enfin, la ville ne peut pas agir seule, donc c'est clair qu'il faut que se mobilisent aussi les acteurs institutionnels externes et qu'on embarque la société civile et les citoyens qui veulent embarquer de toute manière qui sont là. L'adaptation au changement climatique soulève aussi des défis d'appropriation, si on le voyait, ce n'est pas technique, justement, ce n'est pas seulement technique l'adaptation, mais chaque acteur a quand même son propre jargon, qu'il soit de génie ou de normes agrémentaires ou de connaissances du territoire et donc, il faut apprendre à dépasser ça pour avancer et être capable de vraiment délibérer sur les choix. Ça, c'est un truc qui ressort. Puis enfin, il y a certains alléas climatiques qui sont encore orphelins à la Ville de Montréal dans ces processus-là de réaménagement et notamment, ce qui nous inquiète, c'est la question des vagues de chaleur. Enfin, on pense que c'est une démarche qui est utile pour d'autres contextes. Donc ça, ça résume un petit peu la démarche qu'on avait mis de l'avant que je vous ai présentée tantôt. Donc, c'est quoi nos critères pour comprendre et stimuler l'intégration de l'adaptation. Donc, vraiment partir des pratiques existantes, après voir dans le contexte des acteurs comment on peut stimuler l'identification de solutions puis le sentiment d'un pouvoir d'agir. Puis ensuite, les différents niveaux de gouvernance sur lesquels on a travaillé puis un peu notre structure d'atelier. Et en fond, dans les prochains mois, il va y avoir des fiches synthétiques qui vont être mises sur le site web du Labo Climat qui détaillent ces différents éléments-là, autant de la démarche que des résultats. Donc, vous pouvez rester à l'affût d'autres outils de transfert de connaissances qui y suivront. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation. Ça fait que ça nous laisse à peu près dix minutes pour la discussion puis des questions qu'il y aurait pour nos conférenciers. J'avais peut-être oublié de préciser que vous pouviez aussi mettre vos questions dans le chat tout au long, mais en tout cas, c'est pas grave. Soit vous pouvez les mettre dans le chat pour que je les lis, soit vous pouvez lever la main s'il n'y a pas trop de questions puis on va pouvoir les traiter au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Pour l'instant, je n'en vois pas. Moi, je peux poser une question en attendant. Je me demandais par rapport au fait que vous disiez qu'il y a certains acteurs pour lesquels c'est difficile de les impliquer, notamment plus des acteurs industriels ou quoi. Je me demandais est-ce qu'il y avait certains, parce que vous avez fait un portrait des pratiques déjà existantes, j'imagine que c'était pas qu'au niveau du quartier, c'était aussi au niveau de la ville. Est-ce qu'il y avait des quartiers où certains secteurs urbains où il y a une meilleure collaboration parce que ces acteurs-là trouvent qu'il y a un intérêt ? Est-ce qu'ils collaborent déjà dans certains quartiers mieux par rapport au changement climatique ou alors c'est vraiment général à l'ensemble de la ville où ils ont de la difficulté à les mobiliser puis à ces enjeux-là ? C'est une bonne question. Je vais tenter de répondre, Pierre-Frey-Michel pourra peut-être ajouter, mais on n'a pas pu faire une étude comparative exhaustive des autres projets. Ça aurait été beaucoup trop pour notre petit mandat d'un an et demi, mais on a fait beaucoup une étude des pratiques actuelles de ceux qui étaient impliqués dans la Chine-Est et leur réseau un peu, puis l'historique du projet de la Chine. C'est sûr que, puis comment les professionnels mettent en comparaison eux-mêmes ce projet-là avec d'autres projets qu'ils ont vécu dans leur expérience. Nous, quand on disait mobiliser les acteurs institutionnels externes, c'est beaucoup les infrastructures de transport. Donc, c'est la planification des grandes infrastructures de transport collectifs et réseaux de transport. Donc, oui, le futur tramway, qu'il soit, ou le REM, ou les voies d'autobus, aussi le fait qu'il y a l'échangeur sans pierre, donc le ministère des Transports. Aussi, dans ce cas-là, Hydro-Québec, parce qu'il y a un poste d'Hydro-Québec. La question des infrastructures de transport, c'est quelque chose de récurrent, que la coordination n'est pas très facile avec la Ville de Montréal et les arrondissements. Puis, souvent, on y pense en termes de mitigation du changement climatique parce que ça touche notre capacité à faire une bonne coordination aménagement-transport, donc de réduire l'usage de la voiture. Mais ça touche aussi l'adaptation parce qu'il faut être capable d'avoir un accès à une mobilité en contexte de vagues de chaleur ou d'événements météorologiques extrêmes. Puis, il faut être capable de bien l'arriver avec l'aménagement très fin pour adapter un quartier. Et ça, c'est vraiment un enjeu structurant. Puis, c'est pas... Donc, c'est non résolu, je dirais. Puis, ça dépend pas seulement de la Ville de Montréal, ça dépend de ces acteurs-là aussi. Je ne sais pas si Michel, ça répond de plus. Oui, bien, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même une volonté de la Ville de Montréal d'aller chercher ces acteurs. Les blocages viennent plutôt que, dans le fond, les sociétés de transport dépendent plus des budgets du NTQ. Même chose pour les infrastructures de l'échangeur Saint-Pierre qu'on parlait. Hydro-Québec est en soi indépendant aussi des outils d'aménagement. Il y a quand même un certain conflit des fois entre les choix d'Hydro-Québec et les choix d'aménagement. Je pense que c'est pas la volonté qui manque, mais c'est plutôt ces acteurs qui s'inscrivent dans un autre type de réflexion et qui sont eux-mêmes aux prises avec des choix internes qui dépendent soit des financements du NTQ, soit d'une gestion d'Hydro-Québec. Je pense que c'est la difficulté qu'on a, mais je pense que c'est généralisé au Québec, qu'on a à asseoir à une seule table des acteurs institutionnels et que tout le monde avance dans la même direction. On le voit pour tous les stationnements incitatifs à l'entour des trains de banlieue aussi, c'est le même enjeu. Je pense que ce n'est pas un manque de volonté des acteurs urbains ou de la société civile, c'est plutôt un problème que les acteurs institutionnels rendent des comptes à d'autres ministères qui, eux, se sentent moins impliqués dans les choix d'aménagement. Parfait, merci beaucoup pour vos réponses. Là, je vois qu'il y a plusieurs questions, donc je vais d'abord commencer avec Anne, puis ensuite, je vais aller avec les questions dans le chat. Oui, bonjour. Merci pour cette belle présentation. J'avais deux commentaires questions. Je suis un peu étonnée comme vous sur les îlots de chaleur parce que moi, j'avais l'image qu'il se passait pas mal de choses quand même en termes de projet sur les îlots de chaleur avec le programme îlots, également les stationnements éco-responsables et tout ça. Est-ce que ça pourrait être lié au fait que ce ne soit pas intégré dans les gros programmes que justement ces programmes ou ces projets se sont faits également comme en silo ? Et donc, que ça n'a pas été intégré dans la gouvernance et le fonctionnement de la ville ? C'est ma première question. Puis, deuxième question, c'est, je n'ai pas vu ressortir, est-ce qu'il est ressorti également des besoins de formation ? J'ai bien compris le besoin de communiquer, le besoin d'utiliser le même jargon, d'aller chercher les ressources, mais j'étais un peu étonnée de ne pas avoir sorti l'aspect besoin de formation également. Merci. Oui, merci beaucoup pour les questions fort pertinentes. Alors, nous aussi, on était surpris pour l'eau de chaleur. Il faut dire que ce qu'on amène, c'est dans le contexte de réaménagement de friches en développement, donc où on se situe en amont dans les pratiques de planification sur le friche puis tout est à prévoir encore ou presque. Bien, quand on a commencé, tout était presque encore à prévoir et dans les mois de planification qu'on a suivi ou auxquels on a participé, effectivement, la question de l'eau de chaleur était très, très présente et nous, nos hypothèses, c'est que d'une part, c'est beaucoup un enjeu qui est mobilisé par la santé publique, mais que la santé publique arrive plus tard puis qu'il n'y a pas automatiquement, les professionnels de la planification ne vont pas chercher cette expertise-là en amont puis même, on a posé des questions sur d'autres projets, c'était quand même quelque chose qui revenait. Et même les autres projets aussi, il est aussi sur des secteurs, on n'est pas, ça ne vient pas dans ce contexte-là de friches en redéveloppement en amont. En tout cas, là, c'était tout à fait absent. Donc, l'hypothèse, c'est que c'est d'autres acteurs qui normalement prennent ça en charge. Donc, il y a exactement la campagne du Conseil régional d'environnement, donc c'est un peu externe, donc qui mobilise, qui fait du travail extraordinaire, mais qui ne travaille pas au niveau en amont quand on parle de grandes friches, même s'ils ont participé en fait à la concertation, ils ont pu dire leur avis, mais ce n'est pas central dans le processus. Puis, c'est ça, c'est que, c'est vraiment, nous, ça nous a surpris. Puis, c'est non seulement les îlots de chaleur au niveau cadre bâti, mais c'est aussi les vulnérabilités sociales. On sait qu'il y a des études qui ont été faites sur les vulnérabilités sociales préexistantes aux vagues de chaleur, puis il y a tout à fait ces vulnérabilités-là aux abords de l'Afrique, aux gens qui habitent déjà là. Et nous, en fait, on a parti quelque chose en parallèle avec les organismes communautaires pour travailler là-dessus sur la vulnérabilité aux vagues de chaleur, puis comment on pouvait les impliquer à travailler ça. Parce que, donc, à la fois les professionnels de la banification, mais aussi les organismes communautaires qui sont dans le soutien aux plus vulnérables. Donc, ça répond partiellement à la question, mais, le constat, c'est dans ce contexte-là de friches en réaménagement, puis il y en a beaucoup de friches à Montréal, donc il y a beaucoup de projets de redéveloppement. Donc, pour nous, c'est un enjeu transversal à ces friches-là que ça va être sur le long terme, donc il y a vraiment quelque chose à travailler avec les acteurs. Puis la deuxième question, formation, je suis sûre que Michel pourrait, mais on aurait pu, il y avait effectivement des demandes de formation. Michel peut peut-être y aller. ça pour compléter aussi sur les éveux salaires, c'est plus la grande image qui manque, parce que dans le fond, quand on vient traiter un stationnement ou quand on vient traiter un projet, je pense que la ville a cette notion de traiter sur le projet, la notion, mais c'est vraiment, comme Sophie, la question de vulnérabilité, le big picture se ressortait moins. Et dans le projet de la Chinesse, la réflexion d'ensemble était plutôt sur la gestion des eaux plutôt que d'un regard sur l'îlot de Chala par rapport à la grandeur du projet. L'expertise, oui, je pense que les professionnels reconnaissent aussi eux-mêmes qu'il y a un besoin d'expertise, il y a un besoin aussi de temps pour développer cette expertise. Il y a à la fois de l'expertise manquante, le manque de temps pour la développer et le manque d'interaction aussi entre les personnes qui possèdent cette expertise. Je pense que c'est une des recommandations qu'on faisait. Il faut vraiment valoir, chaque professionnel ne peut pas développer toutes les expertises, donc c'est bien d'identifier des expertises manquantes, oui, il y en a, et aussi d'encourager ce dialogue entre les différents silos qui actuellement reposent plutôt sur des individus. donc c'est certain, mais oui, je pense le manque d'expertise, de le mettre dès le départ au niveau de la justification et de dire quelle expertise on a et quelle expertise qui nous manque. Je pense que oui, c'est identifié comme un problème et un besoin de formation, mais chaque professionnel ne pourra pas avoir toute l'expertise sur tous les domaines, ça serait un peu impossible. Je pense qu'en termes de formation, ce qui est beaucoup ressorti, juste pour finir là-dessus, c'est la formation aux travaux publics pour l'entretien puis la pérennisation des infrastructures vertes comme on parle de nouvelles infrastructures d'infrastructures souvent ou des infrastructures qu'on veut qui remplissent différentes fonctions, notamment au niveau des eaux pluviales puis ça, c'est beaucoup, beaucoup revenu qu'on a besoin de formation, de ressources au niveau des arrondissements, ça, c'est vraiment beaucoup revenu. Donc, j'aurais pu effectivement la mettre en conclusion parce que clairement, ça a été nommé beaucoup. Merci beaucoup. Parfait, merci. Donc, dans un souci de temps, il resterait une minute, donc peut-être une question. Après, je vous inviterai, Sophie et Michel, si vous voulez, il y avait d'autres petites questions à peut-être dans le chat aussi si ça vous intéresse de mettre des réponses à ces questions. Donc là, la dernière question, c'était, est-ce que l'agenda politique des élus peut être un frein justement à l'adaptation ? Et là, c'était pris. C'est parfois l'agrandissement d'Espace Vert étant compris avec d'autres priorités électorales, par exemple, installations sportives dans les parcs, espaces de stationnement, etc. Dans le cas qui nous concerne, en fait, l'agenda politique est plutôt en faveur des transformations dont on parle, de l'adaptation au changement climatique. Mais c'est sûr qu'on arrive au détail et quand on arrive au, c'est même pas au détail, mais quand on arrive au concret, donc de manière large, on s'inscrit dans l'agenda politique des élus, mais quand on arrive concrètement, surtout au niveau de, je vous dirais, du développement immobilier, on est encore, tu sais, peut-être que Michel pourra répondre là-dessus, mais nous, on était quand même un peu surpris qu'il n'y avait pas un encadrement réglementaire ou un encadrement du domaine privé et du développement immobilier très clair en fonction des objectifs climatiques qu'on s'est fixés. on était encore dans, on veut qu'il y ait un développement et on négocie avec les promoteurs. Donc, pour nous, c'est à la fois politique et économique, mais ça, c'est peut-être l'élément qu'on amène d'être très, très précis et clair pour être sûr que dans le cadre réglementaire qui est encore le développement immobilier, on travaille l'adaptation. Par contre, plus largement sur l'agenda politique, parce qu'il y a une autre question, je pense après, nous, on a visé en mettant, en cherchant, en recommandant en fait l'intégration de l'adaptation dans la route projurbain à des moments particuliers, mais l'idée, c'est que ça fasse partie des pratiques institutionnalisées puis qu'en fait, ça fasse partie de la routine un peu à l'interne puis que ça ne soit pas dépendant du politique qui change d'un an ou un autre, c'est-à-dire qu'on sait que dans la route projurbain, il faut passer à travers ces étapes-là et le climat fait partie des étapes automatiques. Ça faisait partie un peu de l'approche qu'on a mis de l'avant puis qui a été développée avec nos participants. Il ne faudrait pas, moi, je reprends la première question, il ne faudrait pas tout mettre sur l'agenda politique aussi. Je pense que les citoyens aussi veulent des installations sportives, les citoyens aussi veulent des stationnements. Je pense que oui, l'aménagement demande de faire des compromis et la réponse, comme Sophie a dit, c'est que dans les compromis, on devrait avoir un encadrement réglementaire. Donc, actuellement, ce qu'on observe, je pense qu'il y a des compromis politiques, mais il y a des compromis pour répondre aux citoyens aussi. Donc, c'est sûr qu'une installation, une installation sportive dans un parc sert moins à la gestion des eaux de pluie, mais sert à d'autres besoins citoyens. Mais la question, c'est surtout le manque d'encadrement général au niveau des projets. Tout est question de compromis, je pense, en aménagement, que ce soit des compromis politiques, citoyens, groupes de pression, mais il faut mesurer ce compromis, il faut réagir à ce compromis en émettant les bonnes choses en place. Évidemment, tout ce qu'on oublie, ça a un coût pour la société, ça nous revient plus tard et actuellement, on est un peu là-dedans. Il y a certaines notions qui ne sont pas prises en compte et qui sont, à un moment donné, ressortent d'une autre façon. On ne vous entend pas, Sophie. Excusez-moi. Merci beaucoup pour vos réponses et comme je disais, si vous voulez mettre d'autres éléments, vous pouvez le mettre sur le chat. Aujourd'hui, nous avons une deuxième présentation qui va porter sur les déterminants de l'efficacité des instruments des politiques publiques pour l'adaptation au changement climatique. Ça va voter sur les leçons tirées d'études de cas au Québec, au Canada Atlantique et au Massachusetts. Les conférenciers sont Nathalie Beaulieu et Pierre Valois de l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique. Nathalie Beaulieu a œuvré dans ce projet en tant que professionnelle de recherche à l'Université Laval au sein de l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en génie civil ainsi que d'un doctorat en télédétection tous de l'Université de Sherbrooke. Elle a réalisé un stage postdoctoral en développement régional avec l'Université du Québec à Rimouski. Ses travaux portent actuellement sur les politiques publiques qui favorisent l'adaptation au changement climatique. Pierre Valois est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Laval depuis 2000. Il est le directeur de l'Observatoire québécois de l'adaptation au changement climatique et ses recherches portent sur les questions relatives à l'adaptation au changement climatique, au changement de comportement à la mesure des attitudes, des croyances de même qu'à la psychométrie. Plusieurs projets d'envergure ont été réalisés sous sa direction et il dirige en ce moment plusieurs études sur l'adaptation au changement climatique également. Je vous laisse la parole. Merci Sophie. Je vais partager. Vous me dites si ça va. Vous vousignez de la tête? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là ce matin avec Nathalie pour présenter les résultats de cette étude qui a été menée au cours des dernières années. En fait, en collaboration c'est sûr avec Ouranos qu'on a développé, il y avait des gens de l'Université Amherst qui ont aussi participé puis il y avait le Fonds de recherche du Québec également. Donc, je vais essayer de présenter rapidement au départ pour vous donner un petit peu plus l'occasion de poser des questions. Je vais faire une première présentation jusqu'à la métaux après je vais donner la parole à Nathalie. Donc, on essaie d'identifier les facteurs déterminants de l'efficacité des instruments de politique publique pour l'adaptation au changement climatique. Dans le cadre de la présentation, on va mettre un accent un peu plus particulier sur l'étude portant sur l'énumération de Montréal compte tenu de la première présentation et qu'il y a des gens qui sont peut-être plus intéressés par cet aspect-là de l'étude. Donc, en gros, l'équipe de projet, je vais aller vite. Bon, il y avait moi avec Caroline, il y avait Marianta d'Uranos, Emmanuel Nipolescu, Eléa Brachy et Vincent Léz de CBC Miniteb. Il y avait des chercheurs de Boston également. Plan de présentation, bien, comme je vous ai dit, je vais présenter rapidement les études de cas qu'on a réalisées, les leçons tirées de l'ensemble des études. Plus rapidement cet aspect-là parce que, comme je le disais, on va passer plus de temps sur l'étude de cas de Montréal qui est en troisième, le troisième point. Réflexion sur les outils à la fin, réflexion sur les outils d'aménagement du territoire pour l'adaptation du changement climatique et petite conclusion. Donc, les sujets à l'étude, au Québec, il y avait deux études de cas. La prise en compte de l'adaptation au changement climatique dans le schéma d'aménagement des développements de l'allumération de Montréal. Il y avait également une évaluation environnementale de projets de stabilisation des berges en Côte-Nord. En Côte-Atlantique, il y avait les programmes d'appui aux municipalités pour le développement de leur plan d'adaptation au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Puis, Massachusetts, il y avait deux projets, Climate Ready Boston et Municipal Generability Preparedness. Donc, ça, c'est les six études de cas qu'on a réalisées. Pourquoi? Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des politiques qui vont, politiques publiques qui vont, qui vont avoir, je vais dire en guillemets, avoir un succès puis d'autres qui n'auront pas de succès. Pourquoi il y a des gens qui vont être capables de les appliquer jusqu'au bout? Il y a d'autres personnes ou d'autres organisations qui ne seront pas capables. Il y a un ensemble de facteurs. On l'a vu dans la première présentation, c'est multifactoriel. Ce n'est pas évident à identifier. Donc, c'était le but. On avait six études de cas. On a essayé de voir s'il y avait des aspects communs, des facteurs communs, des facteurs, des déterminants qui sont moins communs, plus spécifiques à certaines études de cas. Rapidement, pour nous, je définis un petit peu les instruments de politique publique. Comme disait Sophie en première présentation, juste l'adaptation, il y a différentes l'adaptation au changement climatique, il y a différentes définitions. C'est la même chose pour les instruments de politique publique. Nous, on a dit que c'est des stratégies ou des moyens utilisés pour atteindre les objectifs d'une politique publique. Ils permettent ainsi d'agir directement par un programme, par exemple, un programme de verdissement ou indirectement en influençant les comportements ou les pratiques des personnes. Par exemple, en utilisant de l'information, des processus participatifs, des plans, des règlements ou du financement. Donc, pour nous, ça a été notre définition. Après, quelqu'un pourrait ne pas être d'accord. Ça, c'est une autre question plus d'ordre théorique. Mais nous, c'est la définition qu'on a utilisée. Je donne des exemples aussi pour que tout le monde comprenne bien où on se situe. Au niveau municipal, des exemples d'instruments, ça pourrait être des plans, des programmes, des règlements d'urbanisme, cartographie, comité consultatif, la gestion des actifs, les incitatifs poncier. Au niveau provincial ou d'un état, des programmes de subvention, des programmes de renforcement, des sites web avec de l'information, par exemple, pour les zones inondables, les politiques ou règlements. Donc, ça, c'est des exemples d'instruments qui étaient à la base de notre étude. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a utilisé un modèle théorique qui dit quoi qui… Si je me déplace ici… Je pense que c'est… C'est pas… Non. Bien. Je ne peux pas ce qu'on a fait. Bon. Je suis en train de faire des… Je suis en train de faire des… Des noires… Arrête. OK. J'essaie de me déplacer. Je vais y avec ma souris. Donc, on essaie… Vous voyez en vert ici. Vous avez l'utilisation des instruments de politique public. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens vont utiliser ou vont pas utiliser, vont bien… Avec efficacité, ils vont utiliser les instruments de politique public. En gros, qu'est-ce qui va déterminer? Bien, il va falloir qu'il y ait l'intention. On sait que c'est un comportement qu'on appelle volitif. C'est basé sur le vol. C'est volontaire. En partie, c'est volontaire, mais on va voir qu'il y a une position partie aussi qui n'est pas sur le contrôle des individus, des différents acteurs. Mais qu'est-ce qui va faire aussi qu'ils vont avoir l'intention? Bien, ça va dépendre de leur motivation à cette équipe-là. Ça va dépendre de leur motivation qui est basée sur deux éléments. Ce qu'on appelle, en gros, c'est des représentations sociales ou leur attitude. S'ils ont une attitude positive, je vais donner un exemple. Je parlais à un représentant des Îles-de-la-Madeleine, avec l'érosion des sols, des rives, bien évidemment, ils devaient déplacer, on leur a recommandé de déplacer un bâtiment historique. Mais lui, il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Donc, s'il voyait des désavantages, vous voyez ici, je dis avantage ou inconvénient, il voyait des inconvénients à ça. Ça, c'est évident que pour lui, sa motivation de respecter une politique, elle ne sera peut-être pas si élevée. Pourquoi aussi? Bien, ça va dépendre de ses objectifs. Pour lui, il était plus important de garder la maison, le bâtiment historique là pour des raisons touristiques. Donc, tout dépend, en fait, sans aller en détail dans le modèle, à gauche complètement, vous avez les objectifs. Les objectifs sont très importants. Si les actions que vous prenez ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs, vous n'allez pas passer à l'action. Donc, pour lui, déplacer ce bâtiment là, même si c'était une recommandation du gouvernement, ça ne faisait pas sens. Pourquoi? Parce qu'il disait, ça ne répondait pas à ses objectifs de préserver tout cet aspect touristique là, ces valeurs touristiques là. Donc, dans son cas, lui, il n'allait pas passer à l'action. La même chose, je vais donner un autre exemple tout à l'heure sur les facteurs de contrôle qui sont complètement en bas avec des flèches pointées. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je peux avoir l'intention de passer à l'action, mais ça peut dépendre de facteurs que je contrôle ou que je ne contrôle pas. Un autre exemple à percer, dans une autre étude, une dame me disait, il voulait appliquer les politiques, les instruments de politique publique. Il voulait, mais il disait, on n'avait aucune compétence sur la façon de monter un dossier économique, de prouver économiquement que c'était rentable. Là, ils ont eu l'aide, ils ont été très contents, ils ont eu l'aide d'Uranos dans ce cas-là. Et là, ça leur a permis de passer de l'intention à l'action. Ça leur a permis de dire, OK, là, maintenant, avant, ils ne pouvaient pas, ils avaient l'intention de passer à l'action, mais là, ils n'étaient pas capables parce qu'ils n'avaient pas cette expertise économique. Donc, vous voyez que c'est un autre facteur. Donc, ça veut dire qu'il y a des facteurs que les gens contrôlent, il y en a d'autres que les gens ne contrôlent pas. Et la même chose, je ne vais pas entrer dans le détail, mais sur la pression sociale perçue aussi. Si vous ressentez une pression sociale, ça va être important, ça va déterminer, si vous sentez une pression sociale du fédéral ou du provincial ou du municipal, ça se peut que les différents acteurs passent à l'action. Mais, ça va dépendre de leur objectif d'approbation de ces groupes-là. Si moi, j'accorde, comme acteur, j'accorde plus d'importance aux groupes locaux qu'au gouvernement, si je recherche plus l'approbation des groupes locaux que du gouvernement, mes comportements, mes décisions ne seront pas les mêmes. Donc, ce sont tous des facteurs à prendre en compte. Donc, oui, les avantages perçus, la pression sociale perçue, les facteurs que je ne contrôle pas ou des facteurs, des leviers, des facteurs qui vont faciliter ma prise de décision. Mais également, quels sont, le plus important aussi, quels sont mes objectifs au départ quand vient le temps d'utiliser un instrument de politique. Donc, en gros, rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, déjà, j'en ai dit trop, je passe rapidement. Ce qu'on dit également, c'est que tous ces facteurs-là jouent à différents paliers, provincial, régional, local, individuel. Donc, lors des entrevues que Nathalie a faites, qu'elle va vous présenter tout à l'heure, elle va vous présenter les résultats, il a fallu tenir compte de tous ces facteurs-là aux différents paliers. méthodologie, j'en parle rapidement. Évidemment, comme toute étude, il y a eu une recension des écrits, mais je mets, il y a eu beaucoup d'entrevues semi-dirigées. Nathalie a travaillé vraiment très fort, surtout en cette période pandémique. C'était vraiment un exploit qu'elle a réalisé. Surtout, c'était des entrevues, bon, d'une heure. Il y avait trois à sept entrevues par étude. Donc, c'était beaucoup, 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 beaucoup d'entrevues. Mais aussi, ce qui était long, c'est là que peut-être Nathalie m'aimait un petit peu moins parce que je lui demandais d'avoir de fidélité interjuge. Pourquoi? Parce qu'un seul juge, elle pourrait confirmer, c'est, il y a le biais du chercheur, il y a juste la compréhension. Des fois, je dis, on a de la difficulté à se comprendre soi-même, puis là, on essaie de comprendre une autre personne qu'on a en entrevue, ce n'est pas évident. Donc, tout ça, au moins la fidélité interjuge, on s'assure qu'on va mieux refléter l'opinion, on va mieux rapporter l'opinion des personnes qu'on a interviewées. Ça, ça a été très, très long. C'était une longue, longue étape, mais ça assure en quelque sorte la validité des résultats. Un autre fact, un autre indice de validation de nos, de nos résultats, c'est que rédaction, oui, des études de cas, mais intégration des commentaires. après qu'on a mis sur papier notre perception de l'opinion des gens que Nathalie avait interviewées, on a retourné, on a retourné ces rapports-là pour s'assurer qu'on avait vraiment bien rapporté les propos des personnes en cause. donc je vais laisser la parole à Nathalie pour la suite, j'ai déjà pris trop de temps pour qu'elle rapporte un peu ces résultats-là. C'est-à-dire qu'elles sont tirées de l'ensemble, dans le premier cas, l'ensemble des études. Nathalie, tu me fais signe quand tu veux, je change de temps. OK, parfait. Donc, je vais d'abord vous parler de quelques points saillants de ces études-là. Donc, il y en avait deux au Québec, deux dans le Canada Atlantique, puis deux au Massachusetts. En passant au Massachusetts, c'est une équipe qui les a menées là-bas, qui ont fait les entrevues et les ateliers. Et sur l'ensemble des études, il y en avait trois qui portaient sur les mécanismes utilisés par soit les provinces ou le Commonwealth de Massachusetts pour soutenir la planification de l'adaptation au niveau local, au niveau municipal ou des collectivités. Et il y avait trois autres études de cas qui portaient sur d'autres sujets. Bon, à Boston, ça portait sur le plan d'adaptation, mais au Québec, on a voulu diversifier un peu le type de politique publique parce qu'il y a autre chose que seulement des plans d'adaptation qui peuvent permettre d'avancer les objectifs d'adaptation. Donc, c'est pour ça qu'on a, entre autres, regardé le schéma d'aménagement de l'agglomération de Montréal. Et bon, un des points saillants, c'est que l'agglomération dans son schéma d'aménagement a mis l'accent sur le verdissement pour lutter contre les îlots de chaleur et retenir les eaux de ruissellement. Et puis, on va en parler beaucoup plus longuement parce que je vais vous présenter cette étude de cas-là séparément. sur la Côte-Nord au Québec, on a vu des exemples de l'évaluation environnementale de projets de stabilisation des berges. Puis, on a vu que l'évaluation environnementale, ça contribue à prévenir la mise d'adaptation. Puis, on a aussi regardé comment les changements climatiques étaient intégrés dans le processus d'évaluation environnementale et puis le régime d'autorisation en général. en Nouvelle-Écosse, ce qui a été particulier là-bas, c'est vraiment, on a vu comment le gouvernement provincial a réagi aux barrières que les municipalités avaient indiquées et puis donc, le gouvernement provincial a développé des nouvelles politiques publiques pour aider les municipalités à surmonter ces barrières-là. Et puis, au Nouveau-Brunswick, où les plans d'adaptation sont aussi obligatoires pour les municipalités les plus à risque, on a vu que des initiatives de recherche-action qui avaient été faites depuis dix ans ont fait boule de neige et ont influencé la façon que la province appuyait les municipalités à travers des ONG et ce qu'elle leur demandait de faire. Au Massachusetts, le Commonwealth a mis l'accent sur la justice environnementale et les solutions fondées sur la nature. Alors ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on commence un petit peu plus à penser ici au Québec aussi aux questions d'inégalité sociale. Puis à Boston, le Green Ribbon Commission implique des secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture et beaucoup du secteur immobilier et soutient la démarche Climate Ready Boston. Donc ça, ça a été très intéressant à regarder. On peut passer à la prochaine. Alors en fait, même si chaque étude de cas avait ses points saillants, ses caractéristiques, ses points forts, ses points faibles, on a vu qu'il y avait des facteurs qui revenaient à tous les niveaux administratifs qui reviennent dans toutes les régions. Alors peu importe si on est aux États-Unis ou au Canada ou bien si on est au niveau local ou au niveau d'un pays, en fait, on avait un peu les mêmes facteurs et puis on les a divisés selon les catégories définies dans le cadre conceptuel du projet. En fait, ce cadre conceptuel-là, il a inspiré notre façon de faire les entrevues et d'analyser les données. Donc c'est normal qu'on divise les facteurs selon le cadre conceptuel. Alors donc, c'est les avantages ou les désavantages perçus, les pressions sociales perçues, les facteurs facilitants dans les barrières. Puis on a vu que finalement les outils d'aménagement du territoire, bon, ce sont des facteurs facilitants aussi, mais ils permettent aux instances d'agir sur ces mêmes facteurs-là en fait. Alors on se trouve à avoir comme des poupées russes où les instruments, ils vont, notre cadre conceptuel, il permet de voir comment les instruments des politiques publiques agissent sur les perceptions des gens puis peuvent agir sur leur motivation puis peuvent agir sur leur contrôle, sur leur pouvoir d'agir. Alors prochaine. Donc parmi les avantages perçus communs, bien, en fait, les raisons pour lesquelles les collectivités ou les provinces adoptent des options d'adaptation ou des démarches d'adaptation, c'est beaucoup pour la réduction des risques et puis souvent avec des co-bénéfices pour le développement durable, un meilleur cadre de vie, etc. Donc les options qui sont considérées, si elles ont ces co-bénéfices-là, elles vont être peut-être parfois plus considérées et souvent, on a tendance à considérer les aléas seulement quand on les vit. Comme par exemple, tout à l'heure, ce que Sophie Van Ness disait que dans un quartier qui n'avait pas été construit, on ne pensait pas aux îlots de chaleur, bien, c'est peut-être parce qu'on ne les avait pas vécu encore et c'est plus difficile d'y penser d'avance. Alors, quand on a une logique, oups, je n'avais pas terminé encore, quand on a une logique par rapport à la qualité de la vie, quand on pense aux occasions de loisirs, l'accès aux rives, par exemple, dans la municipalité de Mahone Bay, ils avaient un projet de protection du rivage qui n'avait pas tellement été populaire, mais quand ils l'ont ressorti dans le cadre de la planification du transport puis qu'ils ont mis une piste cyclable et puis un sentier, bien là, il y a eu beaucoup d'appui. Et puis, bon, les plages, par exemple, les parcs côtiers, ce sont des mécanismes qui permettent de protéger les rivages, mais tout en donnant des bénéfices pour le cadre de vie. prochaines. Mais il y a des pressions sociales perçues aussi qui peuvent être favorables, donc des demandes, des attentes des acteurs, des instances membres, des exigences d'une instance de niveau supérieur, des engagements pris préalablement, la reddition de comptes aux bailleurs de fonds, donc par exemple, dans les provinces au Nouveau-Brunswick et puis en Nouvelle-Écosse, les plans d'adaptation sont obligatoires, donc ça, c'est une pression sociale, par exemple, pour faire un plan d'adaptation. Il y a des facteurs, par exemple, comme le fait que plusieurs routes sont côtières, ça va donner une pression additionnelle qui va influencer les options qui vont être considérées parce qu'il faut maintenir la route, il faut maintenir l'accessibilité au village côtière. Prochaine. Il y a toute une série de facteurs de contrôle qui sont communs puis s'ils sont absents, ça va devenir des barrières, donc des ressources humaines motivées et compétentes au sein de l'administration. S'il nous manque de ressources ou bien si les gens sont trop occupés, ça crée des barrières. la disponibilité d'experts externes aussi qui soient en milieu académique, des consultants, des ONG, la disponibilité de fonds, d'informations, que ce soit les projections climatiques des cartes de zone à risque, etc., l'implication des acteurs, des instances membres et quelque chose qui est très important aussi qu'on a vu, c'est le travail d'interface entre les différents acteurs et instances. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ce qui était très important, c'était un petit peu la ténacité par rapport à l'atteinte des objectifs, le fait de développer d'autres politiques ou le fait de développer des activités complémentaires pour faire avancer nos objectifs. Ça, c'est vraiment important. Par exemple, on peut utiliser la gestion des actifs ou la cartographie des zones à risque. Ce sont des autres activités qui permettent, qui facilitent l'atteinte des objectifs de la politique publique. Donc, prochaine. On a vu qu'il y a des défis qui sont communs à travers les régions et donc, il y a des difficultés dans la consultation et l'implication des parties prenantes. Alors, ça peut être logistique, ça peut être une peur de la critique. des fois, il y a eu dans certaines études de cas, on ne voyait pas comment impliquer les groupes vulnérables ou qu'il y avait une difficulté à impliquer les groupes vulnérables. Souvent, en fait, il y a une réticence aussi à avoir trop de pression sociale. alors, ça peut faire en sorte qu'on a moins tendance à faire de la consultation, justement. Il y a aussi une résistance des acteurs de qui il faudrait restreindre les libertés afin de réduire les risques. Alors, il y a comme une cascade de pression sociale qui s'exerce des citoyens vers les élus, vers les niveaux supérieurs. Alors, parfois, c'est important d'établir des normes claires pour augmenter l'équité, l'acceptabilité des restrictions, mais ça implique aussi des responsabilités et des coûts. Et alors, c'est pour ça que dans certains cas, les provinces ou les agglomérations sont réticents à adopter comme des normes qui sont vraiment claires et qui sont contraignantes. Et puis, parmi les barrières, les études de cas hors Québec ont identifié le manque de mécanismes de planification régionale. Et puis ça, ça nous donnait, ça nous a donné une motivation additionnelle à, c'est-à-dire, ça mettait une importance sur notre étude de cas que je vais vous présenter sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Alors, la prochaine. Donc, il y a eu une des études de cas qui s'intitulait la prise en compte de l'adaptation du changement climatique dans le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Une prochaine. Alors, il y a plusieurs personnes, beaucoup à la Ville de Montréal qui ont contribué à cette étude de cas-là. Julie Tellier du service de l'urbanisme et de la mobilité, Sabine Coursier au service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, Nancy Giguard du bureau de la transition écologique et de la résilience, Yves Fauché, Rémiyaf et Brahim Amarouche du service de l'eau, Nathalie Blau d'Ouranos et puis Marion Vincent du Mamache. Alors, on a eu des entrevues avec certains d'entre eux puis on a fait des discussions aussi. Donc, en fait, l'adaptation a été intégrée dans le schéma de l'agglomération, le schéma d'aménagement et développement de l'agglomération de Montréal. Il y a une section sur l'adaptation au changement climatique qui se trouve sous la thématique « Favoriser un cadre de vie de qualité ». Et puis, cette section-là, elle vise à assurer la réduction des risques qui sont associés au changement climatique et puis, sous cette orientation-là, il y a trois objectifs. un qui est lutté contre les îlots de chaleur, l'autre, c'est augmenter l'indice de canopée et de verdissement et l'autre, c'est de réduire la quantité et augmenter la qualité des eaux de ruissellement. Donc, on s'est concentré surtout sur les aléas de pluie abondante et de vagues de chaleur ou les îlots de chaleur urbains. Mais en plus, le schéma d'aménagement et de développement, il fixe une cible de 10 % pour la superficie des aires terrestres protégées et en fait, les milieux naturels protégés vont beaucoup aider aussi autant à la question des îlots de chaleur ou à créer des îlots de fraîcheur qu'à retenir les eaux de ruissellement. Et puis, si elles sont en région, en zone inondable, elles vont aussi permettre de limiter le développement dans ces zones-là. Le schéma prend en considération aussi la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal. Le schéma a été révisé et en vigueur depuis avril 2015. Alors, en principe, selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on devrait commencer à le réviser, à penser à le réviser. Donc, prochaine. Donc, le schéma, c'est un instrument de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, il se trouve à être entre la planification, c'est un outil de planification régional qui doit être conforme à l'outil de planification métropolitaine qui est le PMAG, le plan métropolitain d'aménagement et développement. Et le schéma va régir un peu la planification locale, donc le plan d'urbanisme, les règlements d'urbanisme des villiers et des arrondissements de la ville de Montréal. Donc, les outils locaux doivent être mis en conformité avec l'outil régional. L'outil régional doit être conforme à l'outil métropolitain, mais ça ne va pas que du haut vers le bas. Il y a aussi, on verra ça tout à l'heure, il y a aussi un certain bas vers le haut qui se produit. Donc, prochaine. En fait, on s'est rendu compte aussi dans ce projet-là que les instruments et les politiques publiques, c'était un petit peu comme des poupées russes. Alors que le schéma d'aménagement et de développement, c'est un outil de la loi sur l'aménagement du territoire, le schéma lui-même, il va avoir plein d'outils à l'intérieur. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, les instruments, c'est les moyens pour avancer les objectifs d'une politique publique. Donc là, on a plein de moyens qui sont identifiés à l'intérieur d'un schéma. Mais ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a certains de ces instruments-là qui sont finalement, qui impliquent une obligation, qui sont obligatoires pour le niveau local. Alors, il y a les dispositions du document complémentaire qui, alors il y en a qui sont, par exemple, relatives au verdissement sur les arbres. Il y a des dispositions pour un îlot de chaleur. Il y a des dispositions aussi pour les éco-territoires et les mosaïques de milieux naturels. Alors, bon, les arrondissements de la ville de Montréal et les villes liées doivent tenir compte de ça obligatoirement et ils doivent tenir compte de ça dans leur propre réglementation d'urbanisme. Il y a des cartes de zones de contraintes aussi dont on doit tenir compte obligatoirement. Il y a des cartes d'affectation du territoire. Donc, il y a aussi un plan d'action qui incluait de préparer un plan d'adaptation au changement climatique qui a été fait en 2015. Il y a un plan climat qui a été fait en 2020 pour 2020 à 2030. Il y a mettre en oeuvre le plan d'action canopée. Mais il y a aussi toute une série d'outils qui sont comme optionnels. C'est les recommandations, les propositions et puis tout ce qui avait trait à la gestion des eaux pluviales se trouvait dans cette partie-là qui était un peu optionnelle, qui était une série de recommandations. Et je donne juste des exemples. Par exemple, favoriser le ralentissement, la rétention en surface des eaux de ruissellement. il y avait de tenir compte de la topographie et du fonctionnement du réseau de drainage afin de déterminer les zones de contraintes. Mais ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que ce qui était obligatoire, c'est fait, mais ce qui était pas obligatoire, ce qui était optionnel, a été fait plus difficilement. Alors, suivant. Alors, ce qu'on a vu, c'est que les avantages perçus des options promues ont mis un accent, la Ville de Montréal, l'arrondissement, ont mis un accent sur le verdissement parce qu'il y a des avantages multiples environnementaux, sociaux, économiques qu'on a vu tout à l'heure aussi dans la première présentation tout à l'heure. Les parcs et les aires protégées, par exemple, permettent aussi de faire un contrôle du développement dans les zones à risque. On a un accès aux rives, une rétention des eaux pluviaires. Donc, c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur ces options-là. Prochaine. Il y a eu aussi des pressions sociales qui ont été favorables à cette révision-là. Bon, d'abord, l'obligation de réviser le schéma provenait finalement de cette obligation de conformité. Quand le PEMAD a été adopté en 2012, l'agglomération a dû réviser son schéma et a inclus cette question d'adaptation au changement climatique. Mais il y avait aussi une demande pour une lutte contre les îlots de chaleur par le verdissement dans le plan régional de santé publique de 2010 à 2015. Donc, la santé publique plaidait déjà pour cette lutte contre les îlots de chaleur-là. Puis, il y avait eu des demandes de groupes environnementaux concernant la conservation de milieux naturels, l'accès aux rives. Et un autre point aussi, c'est qu'en 2014, le gouvernement du Québec a endossé les normes pancanadiennes sur les débordements des goûts. Et ça, ça mettait une pression sur la réduction des débordements des goûts et donc une meilleure gestion des eaux pluviales. Puis aussi, l'implication de Montréal dans plusieurs programmes internationaux comme les villes résilientes, le C40, des alliances pour la biodiversité, ça fait qu'on prend des engagements puis il y a une certaine réédition de comptes. On veut montrer qu'on fait du progrès. Donc, c'est des pressions sociales qui vont dans le bon sens de l'adaptation. Suivante. Donc, il y a aussi des désavantages perçus qui peuvent entraîner des pressions sociales qui vont à l'encontre en fait de l'adaptation. Donc, il y a le coût élevé de l'entretien des zones conservées et verdies. Il y a des pertes fiscales qui sont liées à la conservation. Il y a un effet décourageant d'une réglementation trop contraignante sur le développement immobilier qui peut même aller jusqu'à favoriser l'étalement urbain. Donc, on peut penser que si on fait une réglementation trop contraignante, les promoteurs, ils vont aller en banlieue ou en grande banlieue pour faire leur projet parce que là, ils n'auront pas toutes ces contraintes-là. Et puis, il y a aussi une limitation d'utilisation des terrains qui peut être considérée par les propriétaires et par les promoteurs qui sont propriétaires de terrains comme des expropriations déguisées. Alors là, ça décourage aussi par exemple de mettre une affectation trop contraignante parce qu'après ça, ça peut entraîner des poursuites. Et il y a aussi le problème de la gentrification, la hausse de la valeur des propriétés peut faire augmenter des loyers. Alors, il y a quand même des pressions qui viennent de là. Donc, prochaine. Il y a des facteurs facilitants. La section sur l'adaptation développée par le service de l'urbanisme et de la mobilité. Donc, Julie Tellier, elle a mis en place un groupe de travail multi-services et puis un comité d'experts. Donc, ça, ça a vraiment été facilitant pour développer la section sur l'adaptation. Mais il y a aussi le fait que plusieurs services et bureaux de l'administration publique montréalaise ont des objectifs environnementaux. Si on peut penser à le service de l'eau, le bureau de la transition écologique et de la résilience, qui n'existait pas à l'époque, mais qui a mis de l'eau dans le moulin de l'adaptation, les grands parcs, etc. Il y a eu aussi une cartographie des îlots de chaleur produite par l'UQAM qui a, bon, ça a été facilitant parce qu'on a pu voir où étaient les îlots de chaleur, mais ça a permis aussi de démontrer l'effet des grands stationnements puis des grandes toitures. Donc, ça a permis aux gens de réaliser que ces formes d'utilisation du territoire causaient, ça a permis de voir le lien de cause à effet. Puis, bon, la disponibilité des projections climatiques, ça a été un facteur facilitant, mais aussi, il y a des arrondissements innovants comme Rosemont, la Petite Patrie, Plateau-Mont-Royal, ben, Rosemont a été le premier, qui ont développé des dispositions de leur règlement d'urbanisme pour réduire les îlots de chaleur. Alors là, l'agglomération a pu dire, bon, ben, maintenant, tous les arrondissements, tous les villiers qui ont des problèmes d'îlots de chaleur vont devoir mettre en place des règlements et beaucoup l'ont fait par souci de conformité avec le schéma. Bon, suivante. Il y a des barrières, donc, surtout au début, en 2014, quand la ville de Montréal, l'agglomération développait ça, il y avait beaucoup de connaissances, il y avait une limitation des connaissances sur la performance et les coûts des options possibles pour l'adaptation. Donc, au moment de réviser le schéma, il y avait vraiment peu d'expérience des acteurs avec les infrastructures vertes pour la gestion des eaux pluviales et c'est pour ça qu'il n'y a eu aucune disposition obligeant de développer des infrastructures vertes et il n'y avait rien sur la gestion des eaux pluviales dans la partie obligatoire du schéma. Le cadre bâti existant, c'est toujours un obstacle, aussi une barrière parce que, bon, la réglementation d'urbanisme n'est pas rétroactive et des bâtiments qui sont construits si, par exemple, on a peu de milieux naturels, c'est difficile de développer des nouveaux milieux naturels alors que sur des zones développées. Les délais serrés aussi ont limité le nombre de consultations publiques, alors c'est toujours bon de s'y prendre d'avance pour pouvoir bien consulter, pour pouvoir bien inclure les gens. Il y a des budgets limités des gouvernements locaux pour acquérir les terrains et entretenir les environnements végétalisés. Donc, suivant. Donc, il y a eu quand même des progrès réalisés depuis la révision du schéma, par exemple. Donc, tout à l'heure, je vous mentionnais la mise en conformité. Il y a huit arrondissements qui ont introduit des dispositions pour la lutte contre les îlots de chaleur à cause du schéma d'aménagement et de développement. Il y en avait qui l'avaient fait avant. Il y a eu une mise à jour par le service de l'eau de la réglementation environnementale de la ville de Montréal pour améliorer la gestion des eaux pluviales. Donc, le règlement 20-0-30 qui avait été mentionné plus tôt. Donc, ça, ça a vraiment amélioré ça, mais ça s'applique seulement pour la ville de Montréal et non pour les villiers. Puis, il y a eu plusieurs projets pilotes à Montréal de gestion des eaux pluviales, des bassins de biorétention, des saillies drainantes, des parcs avec des espaces, avec des places inondables. Dans ce cas-là, c'est plus des projets qui vont se construire bientôt, souvent liés à la réflexion routière ou à la transformation de friches industrielles. On a, par exemple, sur l'avenue Papineau, un gros projet de système de biorétention et de système de rétention végétalisée qui font qui fait qui fait l'objet d'un suivi par l'École Polytechnique Montréal, par exemple. Il y a de la recherche scientifique qui est liée à ça. On apprend. Suivante. Il y a aussi des nouveaux facteurs facilitants. Il y a la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques adoptée par le gouvernement du Québec en 2017. Il y a eu des normes canadiennes pour les systèmes de biorétention publiées par le groupe CSR en 2018. Ça facilite toujours quand il y a une norme, on sait comment faire. Les ingénieurs sont protégés par la norme. Il y a aussi une loi qui instaure un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau depuis mars cette année. Ce sont des nouveaux facteurs, des politiques publiques externes qui facilitent de l'eau au moulin. Suivant. Ce qu'on s'est dit, c'est que ça vaudrait la peine de considérer des nouvelles dispositions dans la prochaine révision du schéma pour profiter des nouvelles connaissances que la Ville de Montréal a acquises à travers les projets pilotes et à travers le labo climat et tout ça. Est-ce qu'on pourrait réfléchir sur des dispositions relatives à l'aménagement de parcs inondables, à l'utilisation d'infrastructures vertes, des dispositions qui sont complémentaires au règlement 20-0-30 de la Ville de Montréal et puis, par exemple, qui obligerait d'avoir 20 % de zones verdies ou perméables qui permettraient aux bâtiments d'envoyer leurs eaux de ruissellement de toiture sur ces zones-là et des dispositions relatives à l'aménagement de stationnement. Puis aussi, il y avait une recommandation dans le schéma de 2015 et on pourrait peut-être penser à la mettre en œuvre, c'est de faire une cartographie des contraintes liées à la topographie au drainage naturel puis de faire des dispositions qui sont liées à ces zones pour, par exemple, limiter la construction d'entrées de garage en contrebas. Donc, prochaine. Il y a aussi des activités complémentaires à considérer. c'est des activités de sensibilisation. C'est sûr que, est-ce que c'est le rôle de la ville ou est-ce que c'est le rôle de l'agglomération de faire cette sensibilisation-là? Il y a peut-être des partenariats à faire. Et l'accompagnement des propriétaires qui sont touchés par les inondations récurrentes pour les aider à mettre en place des adaptations à leurs bâtiments. La recherche de solutions pour disposer des eaux souterraines actuellement acheminées vers le réseau des goûts parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement le problème de débordement des goûts provenait pas seulement des eaux de pluie, mais il y avait aussi, par exemple, les stationnements souterrains, le métro, etc., il y a un pompage d'eau souterraine vers le réseau des goûts qui exacerbe ce problème de débordement des goûts. Et puis, aussi, bien, ça serait vraiment intéressant de développer une stratégie à l'échelle de l'agglomération concernant le développement immobilier sur les friches industrielles. Donc, les connaissances acquises par le labo climat dans le projet qu'on a vu tout à l'heure peuvent peut-être être mises à profit dans une stratégie à l'échelle de l'agglomération pour venir faire profiter de ces leçons locales-là et les appliquer à une échelle plus régionale. Prochaine. Donc, je vais juste faire une très courte réflexion sur les outils d'aménagement du territoire pour l'adaptation au changement climatique sur la base de ces résultats-là. Donc, ces outils-là permettent de promouvoir les pratiques qui favorisent l'adaptation. Donc, la lutte contre les îlots de chaleur, le verdissement, la gestion des eaux pluviales, les zones de contraintes qui sont liées aux risques d'inondation et d'érosion, les affectations ou le zonage, les aires protégées. Éventuellement aussi, ce qu'on a vu, c'est que ça pourrait permettre d'explorer des options pour le déplacement de tronçons de route. C'est pas, bon, à Montréal, c'était peut-être pas tant que ça un problème, mais ce qu'on a vu dans les provinces atlantiques, puis aussi sur la Côte-Nord, on sait que c'est un problème aussi, dans le bas du fleuve qui est aux îles de la Madeleine. Il y a cette question que des fois, il y a des tronçons de route qui vont devoir être déplacés, mais au lieu de laisser la décision de où le déplacer et quand, par exemple, au ministère des Transports du Québec, peut-être qu'il peut y avoir une réflexion en amont au niveau régional, et puis ça, ça pourrait être très important. Suivant. Alors, les schémas d'aménagement et de développement en particulier permettent de placer l'adaptation dans un contexte de développement durable selon une vision stratégique à long terme, parce que souvent, on fonctionne par réaction, puis donc, le schéma, ça permet de revoir cette vision à long terme. ça permet aussi de faire comme le pont entre la recherche scientifique pour faire l'état des lieux, comparer les différentes options disponibles. Comme on le mentionnait tout à l'heure pour la partie de la réglementation sur les îlots de chaleur, ça peut favoriser l'adoption de pratiques locales innovantes, et puis ça permet de coordonner les actions entre des services ou des municipalités adjacentes en vue de synergisation entre les objectifs de sécurité civile, des loisirs, la biodiversité, l'amélioration du cadre de vie, l'accès aux services, etc. Et puis, si on s'y prend d'avance et puis qu'on organise les consultations nécessaires, ça permet de faire participer de multiples parties prenantes. Donc, prochaine. Donc, on a, dans l'ensemble de notre projet, on avait une série de conclusions. Donc, on a remarqué que les gouvernements, ils utilisent les résultats de la recherche scientifique dans des processus de planification, d'engagement des parties prenantes et de prise de décision. Donc, tous les projets, toutes les études de cas ont permis de mettre en évidence un peu l'utilisation de ces recherches, de ces résultats de la recherche-là. Et puis, on a pu voir que les gouvernements les utilisent soit pour choisir des instruments à mettre en place, mais aussi, ils utilisent ces résultats-là pour motiver puis faciliter la tâche de ceux qui cherchent à influencer avec leur politique publique. Puis, dans les cas qu'on a étudiés, on a vu que, parfois, bon, ça prend du temps, il y a des obstacles et tout ça, mais les gouvernements réussissent à faire progresser l'adaptation au changement climatique. On doit combiner différents types d'interventions puis on doit toujours mettre en place des nouvelles mesures pour surmonter les barrières rencontrées soi-même, mais aussi pour aider les acteurs qu'on appuie à surmonter les leurs prochaines. Alors, on a d'autres conclusions. Les études de cas ont mis aussi en évidence les défis liés à l'engagement des populations les plus vulnérables puis à la coordination entre les municipalités adjacentes. Aussi, la nécessité d'établir des normes sur les restrictions à mettre en place. Et, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, c'est ça, des fois, il y avait peut-être une difficulté à prendre de la responsabilité finalement de mettre une norme contraignante et d'être le méchant entre guillemets dans les restrictions à mettre en place. Et, bon, comme on le dit tout à l'heure, les outils de planification stratégique en aménagement régional du territoire peuvent favoriser la synergie des différents acteurs autour d'objectifs à long terme tout en tenant compte des changements climatiques. et puis, l'équité puis la justice environnementale doivent aussi être considérées dans les objectifs et les mesures mises en place parce que, si on ne se met pas ça dans nos objectifs, souvent, bien, les, on n'aura peut-être pas les pressions sociales, souvent, les pressions proviennent d'acteurs plus puissants que des acteurs qui sont les plus vulnérables. Alors, prochaine. on vous donne juste les références citées, surtout dans la partie théorique que Pierre a présentée tout à l'heure. Et puis, là, on vous remercie pour votre attention. On remercie aussi les participants de toutes les études de cas. Il y a eu aussi des participants dans toutes les autres études. Donc, vous avez nos adresses courriels ici à l'Université Laval et puis, les documents de projet, on a des fiches et un rapport qui sont en finalisation quand ils seront, quand ils seront prêts. Ils vont être sur le site web de l'OCAQ et ils vont sûrement être aussi sur le, ils vont être aussi sur le site web d'Uranos. Et donc, parce que c'est un projet de la programmation Uranos. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Parfait, merci beaucoup pour la présentation. Donc là, il reste un petit peu moins que 10 minutes de questions et on a le temps quand même d'en faire plusieurs. Juste pour vous informer aussi qu'il y a pas mal d'informations compétenaires qui ont été mises dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le consulter par rapport aussi aux questions précédentes. Donc, je suis prête à prendre les questions. Si vous voulez, vous pouvez lever la main et on vous donnerait la parole. Donc, dans le chat, je ne vois pas non plus de questions. Bon, moi, je peux y aller avec une question aussi. Alors, je me demandais à un moment donné quand vous parliez un petit peu des contraintes, des choses qui étaient plus mal perçues au niveau du coût élevé au niveau des entretiens de tout ce qui est infrastructures vertes, verdissements, etc. Je me demandais est-ce que dedans, il y avait quand même une prise en compte que potentiellement au niveau économique, ça pourrait avoir un avantage les infrastructures vertes, par exemple, au niveau des services écosystémiques, etc., ou ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore… En tout cas, est-ce que c'est dans les discussions quand même avec les parties prenantes ou ce n'est pas quelque chose encore qui est abordé à ce niveau-là ? Oui, les services écosystémiques sont vraiment pris en compte et en fait, l'équipe de biodiversité urbaine de la ville de Montréal, Sabine Courcier, travaille vraiment avec ça et même dans le schéma, quand on parlait de tous les avantages du verdissement et des infrastructures vertes, on regardait finalement tout… Ce sont tous comme des services écosystémiques. qu'à part les travaux de Jérôme Duprat, les décisions n'ont pas été prises nécessairement en fonction de la monétisation de ces services-là, mais en fait, c'est ce qui est… Des fois, ce qui est une barrière ou un frein, c'est le fait que c'est le… Par exemple, si on veut faire une aire protégée en bordure, par exemple, en bordure de la rivière des Prairies ou dans une zone riveraine, non seulement on perd des taxes, mais il faut aussi entretenir ces zones-là. Donc, souvent, en fait, les budgets qui sont assignés pour l'entretien, en fait, c'est des budgets de fonctionnement de la ville et ces budgets-là, ils sont limités. Alors, souvent, par exemple, un projet de verdissement, tu vas avoir de l'argent, des immobilisations, un prêt pour pouvoir payer des arbres, payer des arbres à planter, mais si les arbres meurent, il faut que tu les remplaces avec ton budget de fonctionnement et ce budget-là est limité. Donc, ça met comme un peu un frein sur la quantité de verdissement que tu peux faire, la quantité de terrain que tu peux acheter parce qu'après ça, une fois que tu les achètes, il faut que tu les entretiennes. Mais c'est sûr que oui, la considération des services écosystémiques du verdissement et des zones naturelles protégées est considérée dans cette décision-là de mettre une emphase là-dessus. Parfait, merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que, les autres conférenciers aussi, vous auriez des questions? Est-ce qu'il y a des points de discussion que vous aimeriez qu'on aborde dans les quatre dernières minutes? Peut-être une question. J'ai beaucoup aimé la présentation. Merci. Le Code Montréal est très bien décrit. Moi, c'était pour, sur la justice environnementale et le Code Massachusetts. Essayez-vous quel indicateur ou quelle mesure ils ont intégré à leur outil de planification pour justement, c'est sûr qu'on veut tous une certaine justice, mais souvent, ça reste général. Est-ce qu'ils sont allés un peu dans le particulier? Oui, bien, en fait, aux États-Unis, il y a vraiment tout un mouvement, c'est le Environmental Protection Agency qui a fait un, qui a tout un mouvement sur la justice environnementale et puis, il y a des, tous les États doivent la prendre en compte et dans l'État du Massachusetts, il y a vraiment une politique de justice environnementale et ils ont établi toute une série de critères de, un peu de vulnérabilité. Finalement, ça peut être par rapport à la race, ça peut être par rapport aux revenus, à la langue et tout ça et donc, il y a des, ils arrivent avec leurs données de recensement et tout ça, ils arrivent à identifier des populations qui rencontrent ces critères-là de justice environnementale. Alors, à l'intérieur du programme MVP, le programme Municipality Vulnerability Preparedness, eux, comme c'est un programme de l'État, ils ont mis comme critères que la justice environnementale devait être traitée dans la planification de l'adaptation au changement climatique. Alors là, quand ils font leur atelier de planification, il faut qu'ils invitent les gens, qu'ils invitent des gens qui sont concernés par ces critères-là de justice environnementale à leur rencontre de planification. Mais justement, l'équipe du, en fait, c'est le Sustainable Solutions Lab qui s'est occupé de développer l'étude de cas. Eux, ils se sont penchés un peu sur le fait qu'il y a cette exigence-là d'inviter des gens dans les ateliers de planification, mais est-ce que vous prenez vraiment en compte leurs préoccupations? Est-ce que, alors, ils soulèvent un peu le fait que ce n'est pas suffisant juste d'inviter les gens. Ils ont remarqué aussi qu'il y avait à peu près, je pense que c'est à peu près un tiers des projets qui avaient eu des subventions pour les ateliers de planification qui ne mentionnaient même pas justice environnementale dans leurs documents de planification. c'est ça, il peut y avoir une exigence d'une certaine partie, mais il faut vraiment faire un suivi et pas le faire juste pour rencontrer l'exigence, mais que ce soit... Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'ils sont quand même plus avancés que nous. Ils ont eu, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'enjeux aussi où ça a été démontré avec le redlining du début du 20e siècle. Il y a vraiment des quartiers plus industriels ont une population beaucoup plus élevée de gens racisés, ce qu'ils appellent le black and brown, les communautés latino aussi ou les communautés, les groupes ethniques, donc qui vivent plutôt dans... Il y a un racisme systémique qui s'installe parce qu'il y a moins de végétation, il y a plus d'îlots de chaleur, il y a plus de pollution atmosphérique à cause des rejets industriels et ces gens-là sont plus malades. Alors, il y a... Comme un... Il y a... Ces gens-là sont plus désavantagés par le fardeau des changements climatiques et inégalement répartis sur les populations et ces gens-là ont un fardeau plus important. Aussi, Michel, c'est au plan... Selon notre théorie, c'est-à-dire que eux, je disais que les objectifs à atteindre sont importants. Pour eux, justice environnementale, c'est comme un objectif qui est très important pour eux. Donc, si l'utilisation d'une politique ne permet pas d'atteindre cet objectif-là, bien, ils vont avoir moins tendance à l'utiliser. C'est comme un facteur qui est super important à considérer. C'est l'objectif qu'ils ont au départ. Si t'as pas le même... Si ton objectif est pas le même, t'auras pas... Tu n'utiliseras pas avec une même motivation la politique. Mais eux, on s'est aperçu que, ouais, c'était vraiment... C'était vraiment une priorité chez eux. Beaucoup plus que... En fait, peut-être que celle-là ici, mais ça n'a pas ressorti autant. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est la fin du webinaire.